Musique Par Nicolas et Matteo Matteo le coiffeur aujourd'hui On est content de vous retrouver Comme d'habitude, bon ça m'avait manqué Toi Nico ça va ? Bah exactement pareil Franchement c'est pas un petit bouton qu'on a pas fait Même si on a eu un petit schlack gaming D'ailleurs j'espère que ça vous a plu Je sais pas si tout le monde était là Si vous avez vu la vidéo J'en chie à parler Y'a un truc qui se passe derrière Et au programme Aujourd'hui Nico Aujourd'hui on va démarrer avec Les petites actus Donc on a pas mal de choses à dire Ensuite on va voir un premier jeu Une jolie tier list On vous laisse supposer Pour l'instant de quoi vous allez voir On va passer aux découvertes Ensuite une petite Une petite chronique par moi même Sur les jeux Bethesda Ouais Et plus précisément même Starfield Le prochain jeu qui va sortir Et après on a la question de Matteo La question co La question in Et on terminera par Les petites Rocos Nos petites Rocos comme d'habitude Après on est pas obligé d'aller jusqu'au bout du gag hein Matteo Si si on va aller Parce que à tout moment c'est affreux au micro Il y a moyen C'est possible Et en fait c'est peut être parce que j'ai vraiment le truc Moi ça me dérange pas On se le fait après quoi Je te termine après Brice Je te termine en dehors de la cam Allez ça marche Allez on fait ça après Ce sera plus beau Ouais s'il vous plait monsieur Est-ce que t'as un petit truc pour Ouais je vais chercher ça Et je vous montre derrière avec un miroir ok ? Hein ? Ouais Ouais Allez Bah voilà Donc c'était le petit happening rigolo On tente quelques blagues nous On est Apparemment ça a les leçons Non ça va Ok On croise la finger hein Please Mais enfin Bon alors Les petites actualités Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine ? Bah du coup Je crois que c'est moi qui commence Ouais c'est toi qui commence Par les actus Actus ciné Il va y avoir un biopic Sur Sur Comment il s'appelle ? Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson On va vite enchaîner là Je sens que ce soir Ça va être En une heure c'est plié En une heure on arrête tout Voilà On peut faire plus court même Ouais Oui Allez Bonne soirée Bonne soirée tout le monde Non faut qu'on refait pas la blague comme la dernière fois Euh Du coup bah la première actualité Je te laisse mettre l'image Bien sûr Il va y avoir un biopic sur Michael Jackson Et il va être joué Donc par Jafar Jackson Et comme vous l'avez deviné C'est Quelqu'un de sa famille C'est son neveu D'accord Qui va jouer du coup Michael Jackson On a pas plus d'informations Moi j'ai pas vu Sur les articles que j'ai vu J'ai pas vu la date de sortie ou quoi Je sais On sait juste qu'il y a cette information de l'acteur Donc il est dans son queue au casting c'est normal Oui Je pense que c'est juste le tout début quoi Ouais ouais c'est ça C'est le tout début je pense que le scénario est en train d'être mis en place Et tout ça Enfin c'est les phases de production Ouais En vrai ça m'intéresserait de ouf moi le biopic sur Michael Parce que j'ai jamais trop écouté ses sons Ni connu parce que c'est pas tellement notre génération C'est peut-être celle juste avant Ouais Et bah juste savoir quelle est la légende en fait Ça peut être grave intéressant Mais d'ailleurs je vais vous poser la question Est-ce que vous aimez bien les biopics ? Là je sais qu'en ce moment il y a pas mal qui sont sortis Rocket Man sur Elton John Ouais Il y a eu Bohemian Rhapsody Et dernièrement Qui est sorti là on en a parlé la dernière fois J'ai plus son nom Sur l'avis passé Ah oui c'est vrai avec toi C'est les 3 derniers qui se ressemblent Parce que c'est un biopic sur un chanteur ou un... Bah moi celui sur Bohemian Rhapsody Donc sur... comment il s'appelle ? Freddie Mercury J'avais bien aimé Après j'aime beaucoup l'acteur Mais je trouvais qu'il jouait bien etc Qu'il y avait un vrai traitement du truc T'aimais bien la star quand même aussi ou pas ? De base ? Ouais bah en fait j'adore les musiques de Queen Genre les musiques de Queen je kiffe de ouf Donc tu pars déjà avec... Ouais exactement Un avis un peu biaisé Ouais Quand t'aimes bien c'est sûr que c'est cool d'avoir un biopic T'es un peu comme dans les coulisses de sa vie quoi C'est ça Mais après sinon je suis pas ultra fan de ça non plus Ouais je pense qu'il y a une double lecture aussi au biopic comme ça Il y a la lecture de toi qui connais Qui ont envie de découvrir l'arrière Ouais Et du coup il y a la lecture Je vous en avais parlé la dernière fois De par exemple mon frère il connaissait rien Elvis Il a vu Elvis Il était en mode Putain c'est trop cool en fait de savoir la vie d'Elvis Réellement Donc ouais toi tu disais que t'étais pas... Biopic je sais pas globalement ça m'intéresse pas trop A part si vraiment soit j'aime à fond la personne mais c'est rare Il y a pas des très grandes stars que j'apprécie Tu l'aimes d'amour ? Ouais Tu n'aimes vraiment une relation parasociale là ce que tu fais Bref Enchaîne Et... Hello Sinon ça peut vite être... J'arrive pas à lire le... C'est Indy Indy Ok Hello Je suis nyop Enchaîne Enchaîne Biopic moyen Mais là pour Michael Jackson vraiment parce que c'est une légende quoi Ouais Ouais c'est vrai Mais ouais Moi je suis un peu du même avis que Mathéo Euh... A chaque fois euh... Je suis pas... En fait j'ai pas envie de le regarder ce genre de film Ouais Ça m'intéresse pas des masses Et euh... Et je pense que celui là en fait Bah... Même si c'est Michael Jackson Je pense que je le regarderai pas non plus Ok ok Voilà Ensuite Qu'avons-nous Qu'avons-nous ? Ouais je vais le passer Tac Attends Ça ne marche pas Ah oui si La technique T'as cliqué ? Oh la régie là on sort les doigts hein Voilà Et euh... Je me permets C'est nous la régie c'est pour ça que je me permets aussi Je crois que tu fais cette blague à chaque émission Voilà Ouais à chaque fois on a des problèmes donc ouais à chaque fois je la fais Ouais oh la régie là Euh... Ouais il y a eu beaucoup d'annonces DC Comics Euh... Avec le nouveau... Le nouveau producteur Le nouveau papa de DC Comics Qui va être... Enfin qui est James Gunn Ouais Euh... Du coup on en avait parlé justement que Henry Cavill Euh... Ne sera... Ne sera plus Superman Plus On en avait déjà parlé Et donc là ils ont ben relancé en gros les prochaines phases Euh... Et en fait ils ont rebooté tout le DC Comics Le DC EU Comme il s'appelait Ouais Ouais Et euh... Et euh... Et dont justement euh... The Batman 2 J'ai pas voulu parler des autres Même s'il y en a beaucoup d'autres Il va y avoir un film d'horreur sur euh... Euh... Sur euh... Si je dis pas... Swamp Things C'est un... C'est dans le DC C'est dans le DC C'est euh... C'est euh... C'est euh... Je m'intéressais moi perso Et j'avais envie d'en parler Parce que nous on avait adoré le premier Et euh... Et du coup il va y avoir un deuxième Et le deuxième c'est le 3 octobre 2025 Qu'il va falloir attendre un peu Oh bah oui ! Mais ils ont aussi décidé euh... De faire un autre Batman Qui va parler de Batman Et qui... Enfin... Rien à voir avec celui là C'est un autre univers de Batman Un autre réalisateur et tout ? Un autre réalisateur Une autre histoire Et euh... Qui va être quand même dans le canon DC Comics Donc je sais pas du tout comment ils vont s'en sortir De faire deux Batman dans le même projet Bref ! Il va y en avoir un autre Et ça va parler de Batman Qui découvre qu'il a un fils Qui s'appelle Damien Wayne Ouais c'est ça Voilà ! Le fils de Tasha Al Ghul Exact ! Fille de Ra's Al Ghul Oui bon... Nique des assassins Entraîné pendant 10 ans D'accord d'accord Attendez tu veux le micro si tu veux Et puis prends le micro Je vais faire un podcast sur DC Comics Allez c'est parti Changeons de programme Mais euh... Et le flop ! Voilà le flop Alors je pense que c'est un flop en critique Mais il y a eu pas mal d'entrées Oui C'est le meilleur Après... Vu le casting qu'il y a C'est un peu normal Je pense que tout le monde est attiré par le casting Euh... Si vous ne reconnaissez pas C'est bien Astérix Obélix Evidemment C'est important de le préciser Attends... On fait notre boulot là On pourrait se tromper Oui euh... Je crois qu'on était encore sur Batman et Robin là Bien moustachu les deux là Et euh... Et du coup ouais c'est euh... En termes de critiques Ça fait beaucoup d'entrées Parce que euh... En termes de chiffres Euh... C'est le meilleur démarrage français depuis dix ans En dix ans là c'est le meilleur démarrage français Ah ouais ! Ouais ! Enfin comme quoi... Avoir des personnalités connues Il y a une bonne com dessus quand même Il y a une très bonne com Il y a pas mal de trucs dont c'est... C'est... C'est cool Euh... J'irai pas le voir au ciné franchement Je pense que par contre Je le regarderai euh... Volontiers quand il va sortir en VOD ou quoi Je pense que... Ouais ! Les critiques elles sont dues au fait que tout le monde A absolument voulu le comparer Et parce que c'est normal Il... Il a été comparé par les réacteurs eux-mêmes A euh... Astérix et Cléopathe quoi Ouais ! Mais moi de ce que j'ai vu Par exemple j'ai euh... Ponce Le streamer Ponce Qui a la communauté des fleurs Ouais ! Exactement ! Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Et euh... Il y a des trucs par exemple Par exemple Et en gros il a posté Bah cet après-midi là Sur le chemin en venant J'ai vu ça sur Insta Euh... Il a dit que bah c'était pas bien Il y a quelqu'un qui lui demande pourquoi Et du coup il a fait une petite liste Il a dit qu'il en parlerait en live Mais en gros apparemment Le jeu d'acteur est catastrophique Toutes les personnalités connues Ils font en fait une ref à eux-mêmes Entre guillemets Ah ouais ! Chiant ! Euh... Et... C'est plate tu vois Ouais ! C'est un peu le rdo quoi Ouais ! Dès qu'il y a un personnage féminin Faut forcément que le personnage entre dans une romance Ou qu'il y a un personnage masculin qui tombe amoureux Euh... Et pareil les trucs qui sont censés être bien tentés Au final apparemment ça... Ça tombe à l'eau tu vois Donc... Ouais ! Et euh... Le seul truc que je vois Excusez-moi Le seul truc positif que je vois Euh... Qui ressort c'est que c'est quand même Euh... Beau en terme de visuel Ouais c'est clair Et qu'il y a 2-3 acteurs qui s'en sortent quand même pas trop mal apparemment Euh... C'est Gilles Lelouch apparemment il s'en sort pas trop mal même si Bon... Il peut pas dépasser de par Dieu Vous voyez euh... Jonathan Cohen mais je pense que... Enfin de ce que j'ai vu Jonathan Cohen Tout le monde est là en mode bon il a fait du Jonathan Cohen ça plaît Mais... Voilà ! Voilà c'est... Mais voilà ! Ensuite... Parce qu'on a... On a parlé de SX Obélix Il y en a... Tu veux rajouter ? Non c'est bon ! On peut faire vraiment toutes l'émission là-dessus si vous voulez hein ! Juste le sanglier c'est très très bon ! Vraiment ! Ah ouais ! Un petit saucisson sanglier là ! Saucisson sanglier c'est fort mais c'est bon ! Ah ouais 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 ! Bah... On aurait du en prendre un là ! Le podcast ! On a... On vous a parlé de The Last of Us la dernière fois ! Ah d'ailleurs est-ce qu'on l'annonce là maintenant ou... Oui on va... On va l'annoncer maintenant ! On annonce qu'on fait une annonce à la fin ! De l'émission ! Là il faut que tous les... 110 000, 130 000 viewers restent ! Toi aussi t'es mieux maintenant ! Non on va l'annoncer là ! Je vais rajouter un 3 ! Ouais ! Euh... Non du coup bah... On va parler de The Last of Us du podcast comme vous pouvez le lire ! Euh... Mais on va faire... On s'est dit ça pourrait être pas mal ! Ouais ! Euh... Donc on s'est déjà chauffé à faire une première soirée gaming On avait fait sur The... Sur... Among Us ! Among Us et Gartic Phone ! J'en ai pas la caméra depuis tout à l'heure ! Euh... Euh... C'est sûr à Among Us ! Qui était bien cool avec les copains ! Et là on s'est dit... Bah de surfer un peu sur la vibe The Last of Us ! Qui est en ce moment avec la série ! Qui est un bon jeu d'ailleurs ! Euh... L'épisode 5 ! Oui ! L'épisode 5 ! Du coup on va essayer de trouver nous avec Nico on connait bien le jeu ! Du coup on va essayer de trouver le moment où on arrive un peu à l'équivalent de l'épisode 5 ! Et on va faire toute cette partie là ! Ouais ! Un petit let's play quoi ! Ouais ! C'est ça ! Ambiance canap ! Exactement ! Tous les 3 ! Ambiance canap ! Et euh... On va se jouer à ce jeu ! Evidemment on va faire aussi la vidéo critique de la série ! On va être ambiance canapé aussi ! Et euh... Et voilà ! Mais du coup ! Pour rebondir un peu dessus ! Euh... Moi je voulais... Ouais ! C'est le podcast je crois ! Attends ! Oui c'est le podcast d'abord ! Mais vas-y vas-y ! Je sais pas si on a fait un... Un visuel ? Un visuel ! Un visuel pour le jeu après ! Vas-y ! Ouais c'est pour le jeu ! C'est pour le... Ouais mais vas-y coucou ! Euh... Bah en gros c'était juste pour revenir un peu sur les... Sur les chiffres du coup de la série The Last of Us ! Qui euh... Plus on a d'épisodes, plus il y a de monde qui regarde ! Ouais ! Ce qui est très très cool et très très bon signe pour moi ! Pour la suite ! Et euh... En fait j'avais pris les chiffres du premier, deuxième et troisième épisode ! Et je compare aussi avec le dernier épisode de Game of Thrones ! Donc là où il y avait tout le monde qui regardait ! Oui ! Et on voit que bah par exemple l'épisode 1 il y avait 4,7 millions de téléspectateurs ! L'épisode 2 on passe à 5,7 millions ! Et l'épisode 3 là on est passé à 6,4 millions ! Donc tu vois tu as vraiment un petit million qui se rajoute en fait à chaque fois ! C'est pas mal ! C'est vraiment pas mal ! Pour une série en plus ouais ! Et qui vient juste de démarrer en plus ! Et à titre comparatif ! Last of Us, Game of Thrones dernier épisode ! Donc après 8 saisons, après que ça soit bien entré dans la culture pop ! Ouais c'est ça ! On est à 19,3 millions ! Donc en soit on se dit on est à peu près au 1 quart ! On est à peu près à 1 quart du nombre de spectateurs du dernier épisode de Game of Thrones ! Donc moi je trouve que c'est quand même très très bon signe pour une série qui a que 3 épisodes pour l'instant ! C'est ça ouais ! Ça fait pas beaucoup comme ça, presque 20 pour 5 ! Ouais ! Mais en vrai il y a 8 saisons de combien d'épisodes par saison ? Je sais même plus combien ! Ouais ! Il y en a une dizaine mais... C'est énorme ! Et ça c'est fait sur des années, le temps que ça soit ancré, etc. Pour combien de remakes du jeu ? C'est vrai que bon ! Mais en vrai c'est hyper encourageant ces chiffres ! Et en plus l'épisode 3 que t'as pas vu ! C'est ça ? Si je l'ai vu ! Tu l'as vu du coup ? Bien sûr ! Mais il en a parlé ce matin ! Mais j'écoute pas quand on te parle ! Tu écoutes pas quand je te parle ou tu écoutes pas quand on joue à Minecraft ? Minecraft ! Minecraft ! Minecraft ! Bref ! Du coup ! Mais oui mais non ! C'est trop cool ! Et en plus l'épisode 3 ouais ! Comme je commençais à dire ! Ouais il a 5 ! Mais il est fou ! Ouais il est top ! Là en plus il y a tout le monde qui en parle sur le réseau ! Et je vois que du positif ! Ouais ! Là où sur les premiers épisodes il y avait des titres marques en mode bon bah c'est du copier-coller ! Là pour le coup c'est plus du tout du copier-coller ! Et c'est très bien fait ! C'est super bien ! Et c'est pour ça que je voulais en parler ! La dernière fois je vous avais parlé du podcast sur le jeu vidéo ! Parce qu'il y a un podcast autour du jeu vidéo qui est hyper intéressant ! Qui parle de développement des personnages et sur le premier et le deuxième jeu ! Et là ils ont fait sur le même principe un podcast sur la série ! Ouais ! Donc en gros bah c'est dès qu'il y a un épisode qui sort, ils sortent un épisode podcast ! Voilà ! Et ils parlent de l'épisode qu'on a vu juste avant ! Donc le développement des personnages ! Ouais c'est cool ! Les changements entre la série et le jeu ! Enfin c'est hyper intéressant ! Et les gens qui parlent de ça encore une fois c'est Niels Druckmann ! Donc le producteur créatif, le créateur du jeu ! Craig Mazin celui qui réalise aussi la série ! Ouais ! Le gars qui présente on va dire le présentateur du podcast ! J'ai plus son nom mais c'est l'acteur qui joue Joël dans le jeu ! Donc en gros c'est vraiment une petite ambiance ! Le boss acteur ! Ouais ! Le boss acteur ! C'est que en VO ? Pour l'instant c'est que en VO ! Je sais que le podcast jeux vidéo est en VF ! Et c'est les VF officiels du jeu ! Ouais ! Là pour l'instant c'est que en VO ! Et du coup moi j'ai commencé à l'écouter ! Mais c'est sûr que je loupe quelques détails ! Du coup je me dis j'espère qu'un jour ils vont sortir en VF ! Comme ça on va bien comprendre tout le truc ! Mais il y a un vrai travail derrière ! Il est hyper intéressant ! Enfin franchement j'ai écouté que le premier du coup ! Et c'est super intéressant ! Et c'est Captain Popcorn le Youtubeur ! Qui dans ses recap de séries, d'épisodes ! Il parle justement de ça et il fait la comparaison lui-même ! Donc c'est vraiment hyper cool d'avoir ce petit truc en plus ! Parce que ça étoffe un peu plus l'univers et on en comprend un peu plus ! Et nous on a pas fini avec The Last of Us ! Parce que les derniers épisodes on était sur Avatar, Avatar, Avatar ! Là ça va être Last of Us, Last of Us, Last of Us ! Ah ouais ? Je pense oui ! La prochaine fois j'éviterai d'en parler ! Mais c'est juste qu'il y a tellement d'infos autour de la sortie ! C'est notre actualité ce qui nous fait plaisir ! Bah ouais ! Vous me dites si suffisamment ! Parle-nous du... Pourquoi tu réponds pas ? Ouais du coup là on va passer plutôt sur les jeux vidéo ! Et du coup Naughty Dog donc c'est le... Comment on dit ? J'allais dire producteur mais non c'est le développeur... Alors non c'est la maison d'édition ! Non non ! Oh là vous m'avez perdu mec ! Je m'y attendais pas assez ! L'imprimeur ! Non non mais c'est comme Bethesda ! C'est des studios de... Des studios aussi ouais ! Des studios de... Bon bref ! Ouais enfin bref ! Voilà ! Le studio qui s'occupe de The Last of Us ! De ça ! De The Last of Us ! Ils ont annoncé qu'il allait y avoir un multi... Enfin ils ont annoncé d'ailleurs... C'est l'éditeur ! Ça va l'éditeur du coup ouais ! Un multi sur The Last of Us 2 qui va bientôt sortir ! Je pense que là en ce moment... Vraiment tout ce qui tourne autour de The Last of Us ils disent... Allez ! On lâche tout ! Comme ça les gens... Les gens ils sont à fond dans l'univers et ils en profitent à fond ! D'ailleurs les ventes ont réaugmenté sur The Last of Us 1 et 2 ! Donc c'est clairement il y a un fort engouement ! Et par contre... Et ça c'est un petit truc mais on va en débattre ! Ils ont annoncé qu'il allait sûrement pas avoir de 3ème jeu ! Ouais j'ai vu ! Là où la fin du 2 quand même annonce... C'était le développement ! Merci ! Merci Stizé ! Donc voilà ! Et du coup ils ont annoncé qu'il allait sûrement pas avoir de 3ème opus à The Last of Us en jeu ! Voilà ! Est-ce que c'est grave ? Honnêtement est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il y ait 2 jeux avec une bonne fin et c'est fini ? Et c'est bien fini ! Plutôt qu'on ait un effet Walking Dead ! Ouais ! Avec 150 saisons qui sont de plus en plus périmées ! Je suis entièrement d'accord ! Il vaut mieux que ça s'arrête bien ! Mais pour le coup d'avoir... Ah salut Jeff ! Et euh... On a... Enfin quand j'ai attendu le 2ème quand ils sortent ! Au début j'étais dans ce même avis j'étais en mode de pouvoir... Ils font vraiment... Enfin le 1er déjà il se tient lui-même même si tu as envie d'en découvrir un peu plus dans l'univers, le développement des personnages ! Et il me dit merde le 2 il va être un peu... Attiré par les cheveux, pas fou et tout ! Au final il est incroyable et on ne s'attend pas du tout à ce développement là quoi ! Donc euh... Donc pour le coup ouais c'est euh... Je pense... Que c'est un peu dommage... Mais il préfère jouer sur le côté euh... Sécure ! Ouais ! De ne pas faire la merde ! Et du coup Neil Druckmann il a dit... Donc il a laissé entendre qu'un 3ème épisode pourrait bien ne jamais voir le jour ! Car selon lui l'éventualité d'un 3ème épisode dépend de la capacité de Naughty Dog A créé une histoire captivante porteuse d'un message universel Et d'une déclaration sur l'amour comme ils l'ont fait sur les 2 premiers jeux ! Voilà ! Mais du coup c'est des déclarations qui sont hyper positives ! C'est à dire qu'ils ne veulent pas faire de la merde avec leurs petits trucs et ils ne se disent pas Oh là on peut se faire de la thune ! C'est plus en mode on ne peut pas faire de la merde avec ça ! Donc c'est hyper... C'est hyper positif ! Normal je pense c'est tellement aussi la licence qui... Qui a entre guillemets a fait euh... Une montée incroyable de Naughty Dog même s'ils ont fait d'autres trucs hein ! Uncharted par exemple ! Uncharted etc... Qui marchait très bien ! Mais euh... The Last of Us c'est quand même ancré comme un des jeux les plus euh... Enfin PlayStation en plus ! C'était une exclu PlayStation donc c'était le gros truc de PlayStation ! J'ai une question ! Tu dois peut-être savoir ! Mais est-ce qu'il a eu des prix ? Je pense que oui ! Des prix des horaires ou pas ! Ah oui 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 c'est sûr ! C'est sûr et certain ! Genre Game of the Year ou un truc comme ça ! Alors Game of the Year je sais pas ! Mais c'est sûr qu'il a eu des prix ! C'est sûr et certain ! Ok ! D'accord ! Euh... Mais ouais c'est sûr qu'ils feront pas de merde avec ça ! Et ils en feront pas un s'ils se disent pas ! Surtout dans la logique des 2 premiers épisodes où ils ont fait quelque chose qui... Tu peux jouer au premier, t'as arrêté au premier, t'auras quand même une histoire complète ! Oui ! Tu peux jouer au deuxième ! Bon il faut quand même... C'est mieux d'avoir joué au premier ! Oui ! Pour avoir toute l'histoire ! Mais je veux dire à la fin tu vois ! C'est un truc qui est terminé tu vois ! Ouais ! On le voit en plus ! Et je pense qu'ils veulent faire ce truc de... Une histoire complète en fait ! J'avoue que Steve a raison ! Il y a une série d'animations ! Sur Jack et Draxler ! J'ai pas la main ! Jack and Dexter ! Ah Dexter ! C'est peut-être dans le style non ? Euh... Ouais ! Je sais pas je connais pas ! C'est un vieux jeu Jack and Dexter ! C'est vrai qu'une série d'animations ça peut être sympa ! Et euh... Je sais plus quelle... Ah bah c'est The Walking Dead où il y a des... T'es pas vu ? Oui ils ont fait les... Les jeux Telltale ! Ah oui ! Ils sont ouf ! C'est un jeu... Un jeu-film ! Moi j'appelle ça un jeu-film parce que... C'est un jeu interactif ! T'as juste des QTE et puis voilà quoi ! Ça peut être marrant d'avoir ça... Pareil avec euh... Des graphismes légers histoire que ce soit facile à faire et... Que tout le monde puisse y jouer ! Ça ça peut être trop bien aussi ! Et juste dernière petite phrase et après on arrête de parler de The Last of Us ! Promis ! Euh... Pour aujourd'hui ! Parce que en plus on a annoncé deux vidéos ! Oui ! Une gay game et une... La lourdeur ! Et euh... Je vous ai parlé d'Avatar... Non pardon ! Juste pour en revenir à ce fameux article, à ces fameuses déclarations de Neil Druckmann Certains médias affirment qu'il s'agit peut-être d'une ruse marketing... Et commerciale ! De dire il y en aura pas ! Et on en avait parlé mais le côté en a de... Contre Bethesda ! On va en parler après Bethesda mais... A l'inverse de Bethesda où Bethesda disent... Bon bah on va faire un Skyrim... Enfin la suite de Skyrim ! Dix ans plus tard c'est toujours en développement ! Voilà c'est ça ! Et en fait quand ils l'ont annoncé ils ont avoué qu'ils avaient rien fait ! Donc tu vois c'est... Le projet se lancer justement ! Je pense qu'ils veulent faire l'inverse en mode... Euh... On va peut-être pas en faire un ! Comme ça c'est assez ! Les gens se disent bon bah c'est comme ça ! Et là un coup... Enfin je sais pas... Lors d'un E3 ou lors d'une conférence ! Ils balancent une petite truc ! Comme ils avaient fait pour le premier ! Je vois pas... Entre le premier deux ! Je vois pas la technique marketing ! Au lieu de se tirer une balle dans le pied et dire... Ouais on le sort dans un an et il se... Il fout de la merde ! Il se précipite à faire de la merde ! Au-delà de dire qu'on fait rien ! Puis au final avoir une bonne surprise ! D'avoir quelque chose ! C'est le truc le plus logique ! Très bien ! Moi je suis partisan de ça ! Je préfère clairement cette logique là que l'autre ! De ouf ! Et en plus c'est... Comme on l'a dit ! Tu sens qu'ils veulent pas faire de la merde avec la licence ! Ah oui ! Pour God of War ! Mais on en avait pas parlé ! La dernière fois c'est ce qu'il vient de dire ! C'est ce qu'il raconte ! Mais ouais ! On est ouf ! Et voilà ! Du coup c'était tout pour la partie The Last of Us ! Mais... On va passer ! Non voilà ! Je veux dire mais on allait passer ! Mais on va passer à la petite actu un peu plus tech ! Je crois que... Alors toi t'es sur iPhone et toi t'es sur Android en téléphone ! Ouais ! Moi j'ai rejoint la team iPhone il y a peut-être un an maintenant ! Même un peu moins ! Mais par contre du coup j'ai un petit Mac pour le côté portable ! Et avec ça par contre j'ai un Windows ! Un gros PC fixe Windows parce que c'est clairement mieux ! Oui ! Et bah je suis bien content mais je me rends compte que l'OS avec mon... Mon iPhone et mon Mac c'est top ! J'arrive à naviguer entre les deux ! J'ai mes photos sur l'un et sur l'autre tout le temps ! Mais sur mon Windows je suis obligé de passer par le Drive ! Bon c'est pas ouf ! C'est pas très compliqué mais voilà ! Au moins ça fonctionne ! Avant sur mon Samsung je pouvais envoyer des SMS depuis mon ordi grâce à Windows Phone ! Enfin une application de Windows native ! Et donc ça faisait le café aussi ! Ça faisait le café aussi ? Ouais ! Il était bon quoi ? Ça sortait directement du processeur et voilà ! Tu peux choisir l'intensité... Cappuccino, Nespresso, tout ! Ok ! Après moi je suis pas très café, il fait du thé ? On peut arrêter la blague là ? Ouais il faut les dosettes particulières ! D'accord ok ! On continue ! On continue ? Ok on arrête ! Et en fait... Donc je vous parle de ça parce que j'avais un petit soucis entre mon iPhone et mon Windows ! Et Intel est arrivé avec son application Intel Unison ! Et c'est une passerelle qui vient mêler votre Windows et votre iPhone hyper facilement ! Pour avoir les photos, les e-messages, tout ce que vous voulez vous envoyer de l'un à l'autre ! Et c'est hyper simple à mettre en place ! Donc comme vous le voyez, il a besoin juste d'un QR code ! Vous l'appérez... Tu peux le remettre... Non non tu peux le laisser en petit ! De toute façon c'est juste pour montrer les screens ! Vous l'appérez votre iPhone et là vous avez un petit outil qui vous permet... Bah voilà ! Alors ça marche aussi pour autre chose que des iPhone mais ça marche sur iPhone ! Du coup maintenant tu l'utilises ? C'est presque natif ! Alors c'est là où je vais en venir ! Il y a certaines conditions pour utiliser Unison ! Bah c'est avoir Windows 11 ! Ah ! Tout le monde ne l'a pas ! Ouais tout le monde ne l'a pas déjà ! Et en tant que dev, je ne suis pas trop partisan de passer sur Windows 11 pour l'instant ! Même si ça fonctionne ! C'est très bien ! Mais moi j'aime beaucoup Windows 10 ! Je suis très bien dessus ! Je connais tous mes raccourcis ! Je sais où aller chercher mes fichiers ! Et je suis un peu déçu de ne pas pouvoir l'utiliser pour l'instant ! Mais bon quand Windows 11 sera vraiment bien calé que je passerai dessus ! Bah je suis sûr que ça sera un des must-haves quand tu es utilisateur d'iPhone et Windows ! Must-haves doit avoir ! Doit avoir ! Voilà pour cette petite actu parce que c'est sorti il y a une semaine à peu près ce truc ! Ah oui c'est récent ! Ok ok ! Putain c'est cool ! Pour vous les... Les iPhone Windows ! Ouais ! Moi j'utilise pas l'iPhone j'ai pas... Ouais euh... On le sait Coucou ! On le sait ! Mais bon moi mon Mac il fait tourner Minecraft hein ! C'est le plus important ! Est-ce qu'on peut mettre un compteur du nombre de fois où je dis Minecraft ? Où on dit Minecraft ! Le compteur il a pété déjà ! Mais ouais ! Ensuite ! Qu'avons-nous ce soir ? Pour une petite actu sportive ! La NBA ! T'avais enlevé le son ! Il avait enlevé le son ! Il avait enlevé le son ! J'ai enlevé le son ! Alors euh... Je sais pas Nico, je sais pas Mathéo, je crois que Mathéo t'es un peu plus client on va dire de NBA ! Ouais de basket ! Ouais de basket en général ! Et euh... Toi Nico... Si si je suis bien client ! T'aimes bien aussi ? Ok ! Mais ça fait juste que je suis plus à jour en fait ! T'es plus à jour ? Ouais bah en vrai c'est... Je suis amoureux de lui ! Voilà ! Comme vous pouvez l'imaginer ! Y'a que du Lebron James à la caméra ! On est sur une vidéo highlight de Lebron James ! De Monsieur Brombron ! Ouais ! Je... Moi je suis un grand fan de basket depuis très longtemps ! Et j'ai... Enfin en fait ! J'ai commencé basket ! Euh... Ça devait être en 2005 ! Et en gros c'était le tout début de sa carrière ! Ok ! Il arrivait en NBA en 2003 ! C'est toi qui lui as tout appris un peu ! Et en fait il a regardé My Light ! En gros là on fait l'inverse ! Donc euh... Salut à toi ! Salut ! Il est là ce soir ! Sur le canap ! On l'a invité en guest spécial ! Il n'ose pas ! Il fait non 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 ! Arrêtez ! Il n'ose pas venir ! Il est gêné ! Il est gêné ! Et du coup je ne sais pas si vous avez suivi... On parle pas souvent de sport ici ! Mais là vraiment moi ça me tenait à coeur ! C'est parce qu'il est en train de battre le record du nombre de points marqués dans une carrière ! Ouais ! Et c'est impressionnant ! Alors déjà là tout ce que vous voyez là c'est fait à 38 ans ! Voilà ! Donc déjà c'est une bête physiquement ! Et je le trouve incroyable ! Et donc il est en train de battre le record de points ! Et là je crois qu'il lui reste 89 points à marquer ! Peut-être moins ! En fonction de... Je n'ai pas vu les dernières recos par rapport à tout ça ! Mais il en est vraiment pas loin du tout ! T'as vu c'est hypnotisant ! Ah les beaux bâches là ! Et du coup il n'en est vraiment pas loin ! Et je trouve que c'est... On en parle beaucoup ! Et je trouve qu'on ne se rend pas assez compte à quel point c'est... Mais 89 il est étudié à peu près ! Il reste 89 points à marquer ! C'est hyper rapide ! Là en 4 matchs max c'est plié ! Surtout qu'il a une allure là où il marque un minimum de 25 points par match ! En ce moment ! Ah ouais ! Il est très 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 doué ! Et en vrai c'est... Enfin je trouve ça extraordinaire ! Surtout qu'il n'y a pas que ce record ! Parce qu'évidemment le mec c'est un... Il va battre tous les records ! Là il est 4ème meilleur passeur de tous les temps ! Ouais vache ! Pour un non-meneur ! Enfin c'est incroyable ! Plus mon record en apnée aussi ! Ça n'a rien à voir avec le basket ! Exactement ! Il fait de la natation à côté donc... Ouais bah exactement ! Bien ! C'est faux ! Yes ! Voilà ! C'était sûr ! Trouver la réponse fausse dans tout ça ! L'actualité fausse ! Il est aussi devenu à égalité le meilleur... Enfin celui qui a été le plus de fois voté pour l'hostergame ! Enfin sélectionné pour l'hostergame ! C'est aussi incroyable ! C'est énorme ! Qui votent pour ça ? Des jurys choisis ou tout le monde ? Ouais ! Il y a 3 trucs ! Il y a les jurys officiels ! Il y a les entraîneurs et joueurs il me semble ! Non non il y en a 4 même ! Il y a les journalistes et il y a le public ! Ah c'est bien alors ! Il y a tout ça qu'ils votent en même temps ! Ouais ! Et ils font un... Ils récupèrent tout et ils gèrent ! Sauf que... Non non ! Ils récupèrent rien et ils font un gare ! Alors... C'est sauf que... En fait ça arrive souvent que le public troll de fou ! Ah il met un mec nul ! Il met un mec nul ou un mec fun mais qui est pas très fort, qui joue jamais ! Juste parce que c'est marrant de le mettre ! Et du coup... Heureusement qu'il y a le jury et tout à côté en mode... C'est marrant mais bon on le met pas ! C'est... voilà ! Mais ouais ! Et euh... Et là... Et aussi la dernière stat qui est assez rigolote ! C'est qu'il a planté 40 points minimum sur toutes les équipes de l'NBA ! Je l'ai vu ça ! Alors j'ai pas bien oublié ! Il a planté 40 points ! En gros il a mis 40 points à toutes les équipes de l'NBA depuis qu'il a commencé l'NBA ! Dans toutes les équipes qu'il a rencontré il a au moins mis 40 points ! Ouais ! Ah ouais ! Et euh... Et euh... Petit truc un peu rigolo ! C'est que évidemment ça a déjà été fait par quelqu'un ! Par Kobe Bryant ! Mais Kobe Bryant n'était pas allé jusqu'au bout ! Parce que Kobe Bryant pardon ! N'avait jamais changé d'équipe ! Donc il ne pouvait pas mettre 40 points à son équipe ! Là où Lebron James il a fait plusieurs équipes ! Et là voilà ! Et c'était un peu marrant parce que c'était... Là il a rencontré... La dernière équipe qu'il avait c'est... Enfin où il avait pas le record c'était les Clippers ! Donc euh... L'autre équipe de Los Angeles ! Et euh... Bah en gros... Le match juste après quand tout le monde était là en mode Ah il lui rends plus qu'un ! Bah il tape 43 points en mode bon ! Allez ! C'est bon ! Tu regardes tes têtes un peu trop les médias toi ! Mais euh... Mais ouais ! Tout ça pour dire que je suis un immense fan ! Au début j'étais pas très fan à l'époque où Kobe Bryant était très fort ! J'étais pas très fan de Lebron James ! Et en fait il a su être très intelligent sur son jeu ! Et sur... Sur son développement de son corps ! Euh... Savoir qu'il va être moins rapide ! Mais du coup beaucoup plus puissant ! Comme on peut le voir actuellement ! Euh... Là où il avait pas de shoot au début ! Et maintenant il y en a beaucoup plus parce qu'il a travaillé ! Par exemple ! Ouais ! Oh putain t'as vu le timing ! C'est de synchro ! Non mais on se connait bien tu vois ! Non mais euh... Mais voilà ! Donc c'était euh... D'ailleurs dites moi si euh... Dans notre chat ou même vous hein les gars ! Si euh... Parfois je peux parler un peu plus de sport ! Parce que bah... C'est une grande affliction de notre ! Ouais bien sûr hein ! Des nouvelles du sport ! Basket c'est cool ! Oh l'enfoiré ! Regarde ça là ! Blanc ! Non mais lui il me fait l'amour ! Allez ! Oh obéir ! Il me fait l'amour au désert ! Allez ! Mais euh... Mais voilà ! C'était la fin euh... J'autorise ! C'était la fin des actus d'aujourd'hui ! De ces quelques semaines ! Euh... Oui on a fait le tour ! On a fait le tour déjà que tu ! Si je ne m'abuse ! Et on va passer à notre petit jeu ! Euh... D'ici un instant ! Euh... Tu peux nous mettre peut-être sur la... Sur le grand-angle ! Ah alors ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Vous nous voyez plus les copains ! Au secours ! Ah oui celui-là tu l'as pas... Ok d'accord ! Et donc voilà ! Alors... Comblé ! On va passer au petit jeu ! On a préparé un petit jeu ! C'est une Tyralist ! Euh... Dont Nico vous a tisé juste avant ! Et cette Tyralist, ce n'est ni plus ni moins une Tyralist absolument sérieuse ! Qu'on tenait à faire ! Ah oui ! C'est vraiment très nécessaire pour nous ! Il s'agit d'une Tyralist des chaises ! Voilà ! Parce que... Euh... Là nous nous sommes assis sur des chaises ! Exactement ! Non ! Non ! Non ! Non ! On est assis sur des tabourets qui grincent avec... Ça d'épaisseur ! Ah ben là il n'y a plus d'épaisseur ! Actuellement il n'y a plus d'épaisseur ! Ah oui ! Là il n'y a plus grand-chose ! C'est justement ce que j'allais dire ! C'est vraiment des chaises bien clacaques ! D'ailleurs n'hésitez pas à envoyer... On va vous mettre en lien... Notre compte Népal ! Pour nous envoyer ça ! Pour de nouvelles chaises ! Pensez à nos petites fesses ! C'est ça ! Il y a vraiment... Il y a le plus important ! C'est quoi ? C'est le micro pour qu'on en ait un chacun ! Et qu'il y ait vraiment un meilleur son ! Ou les chaises ! Les chaises ! Les chaises ! Comme vous pouvez le voir ! On est passionnés de ça ! Evidemment dans le chat ! N'hésitez pas à nous dire si vous arrivez bien à voir l'écran ! Dans quelle catégorie vous pouvez le mettre ! Nico tu peux nous dire les catégories exactement ? On commence par en haut ou jusqu'en bas ! Bien sûr ! On démarre par la catégorie ! Oh oui ! Moi je n'avais pas du tout dit comme ça quand j'avais écrit ! Moi c'était vraiment en mode... Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Agréable mais pas jouissif ! Voilà ! Cul de velours ! A l'aise ! Bon dépannage ! Pratique mais j'y reste pas 4h ! Vendredi 18h30 dans une classe du collège Saint-Martin ! En cours de français ! Partons plus vieux ! Et mieux debout ! Mieux debout c'est vraiment... Elle est longue l'avant-dernière ! Oui ! A la poubelle la chaise ! On s'assoit pas dessus ! Ouais c'est ça ! Vraiment mieux debout ou mieux assis par terre ! Vraiment dans une flaque ! Moi franchement j'en ai repéré déjà 2-3 ! Je sais vont aller là-dedans ! Ben alors... Commençons ! Messieurs ! Je vous en prie ! J'ai un petit problème ! C'est que moi je ne vois rien du tout ! Donc il va falloir déplacer vers le haut ! Quand tu cliques le déplacer vers le haut ! Alors on va se la mettre... Voilà ! Tout en haut ! Et on la fera descendre si besoin ! Ok ! On est sur une chaise avec repose-pieds là en fait ! Un fauteuil... Ouais ! Fauteuil repose-pieds ! On va zoomer comme ça ! Ouais moi ça je mets dans... Ouais il y a de la matière ! Moi je mettrais ça dans à l'aise ! Ouais ! Ou bon... Non peut-être pas de bon d'épanage ! Moi je mettrais ça dans à l'aise ! À l'aise ! Mais tu sens quand même qu'il est droit et qu'il va pas bouger le dossier ! Ouais ! T'amuser à l'incline ou quoi ! Avec le remborrage ! Mais ouais ! À l'aise moi ça me parait bien ! Allez ! Ouais le remborrage est conséquent ! Mais effectivement manque de flexibilité ! Ouais on est sur... J'ai travaillé à Bricorama quoi ! Ah bah oui ! Là on est en plein dedans ! Je te laisse faire parce que je vois absolument rien ! Ça va ! Alors... On est sur la suivante ! Ah la petite chaise en bois ! Alors... La chaise en bois ! Alors celle-là... La chaise en bois ! Très raide ! Alors moi je sais où ça parle ! Y'a pas le son mais on l'entend grincer là ! Ah oui oui c'est sûr ! C'est ça ! Ça tu la laisses une fois dehors ! Même si tu t'assoies dessus ça craque en fait ! Ouais ! Ça fait les craquements genre... Oui ! Ça ça va aller très bien ! C'est bon ! Top tier ! Tu es fou Stiz ! Non mais euh... Celle-là c'est euh... Alors celle-là je la mettrais bien en pratique mais j'y reste pas 4h ! Ouais je te rejoins moi ! Ouais ! Moi j'allais dire vendredi 18h ! Non j'vais pas dire tout le truc ! Mais ouais allez ! Parce qu'on est à 3 et euh... Démocratie ! On part sur... Oh là ! Oh là ! Oh là ! Celui-là... On va s'y faire comme ça ! Ouais on va s'y faire comme ça ! Celui-là... Oh la vache ! Je le mettrais bien dans un truc pas ouf ! Parce que tu sens que c'est du design ! Et alors regarde ! Y'a 3 pieds ! Déjà problème ! Tu te mets sur l'accoudoir ! Boum ! Tu tombes ! Regarde l'équilibre ! Ouais ! A mon avis le truc ça a l'air d'être assez mass-tock ! Ça n'a pas bougé beaucoup hein ! Je pense que... Ah j'ai du plastique moi tu vois ! Ouais ! Non je pense que ça... L'avantage et l'inconvénient d'être du métal ! Donc ça bouge pas ! C'est très lourd ! Mais ça fait très mal ! Ah ouais ! Et c'est froid ! Et par contre y'a rien de plus stable qu'un trépied ! A 4 ! Si t'en as un des pieds qui est plus bas ! Forcément ça tombe ! Oui ! Dans ce cas là c'était si quelqu'un ne s'assit pas au milieu ! Si quelqu'un s'assoit sur le... Ah oui là c'est la main ! Tu vois ! Genre en mode il veut juste s'asseoir deux secondes ! Et ça tombe ! C'est vrai que si tu te marques un point on a dit chaise anti-obèse hein ! Ah putain j'avoue que c'est... C'est ça tu la marges là la chaise ! Mais alors moi je le mettrais bien en middle je sais plus ce qu'on avait mis... A l'aise... Non pratique mais j'y reste pas 4h ! Ou bon dépannage ! Après ça a l'air de... Tu te dis que c'est du métal ? Tu penses que c'est du métal ? Moi je pense que c'est du métal aussi ! Toi aussi Nico ! C'est pas du rock ? Ouah 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 ! Parce que... Parce que c'est euh... C'est vraiment... T'as vu je réagis même plus ! Ah ouais ! Je les laisse passer ! C'est une vision ! Euh ça vraiment c'est euh... Ca prend de fou euh... Tout ce qui est température ! Genre si il fait chaud dans ta pièce... Ah ouais ! C'est un... Vraiment ce truc c'est... En plein soleil ! J'imagine toute la journée en plein soleil tu poses ton cul dessus ! Bah là tu fais cuire un oeuf quoi ! Un steak hein ! Ah ouais un steak hein ! Et quand il fait froid tu mets pas tes pfs dessus ! Franchement moi je le mettrais bien là ! Ah ouais ! Dans... Ah ouais non ? Tu mettrais en dessous ? Ah moi je mettrais en dessous hein ! Genre dans vendredi 18h dans une classe de... Vendredi 18h dans une classe de collège de... Bah celui-là je pense que tu vas pas... Vache ! Celui-là on est pas obligé de le bouger hein ! Bah celui-là c'est... Il est bien où il est je pense que c'est... Attends mais du coup on est resté sur l'autre... Ouais ouais mais laissons-la dans pratique mais j'y reste pas 4 heures ! Ok 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 ! En tout cas je vois dans le chat que c'est la zizanie ! J'ai l'impression que le sujet intéresse tout le monde hein ! C'est... Mais ça c'est vraiment horrible ! Mais mec faut être en équilibre en plus ! Mais le mec il a dû se dire moi j'adore le vélo ! Et je veux que toutes mes chaises... C'est un monocycle ! C'est ça ! Sans roue ! Sans roue ça bouge pas ! C'est... Ah non ! Ah quelle angoisse ! Les catégories sont exceptionnelles ! Mieux debout ! Clairement ! Vraiment mieux debout ! Et celui-là ! Ah celle-là ! Pour moi ça c'est dans les top tiers les gars ! Moi c'est quasi... Il est où ? Elle est passé où ? Il est au-dessus ! Oh non ! Montre-monte ! Il est au-dessus ! Ah non ! Pas de panique ! Franchement celle-là je la mets dans... A l'aise ! Ah ouais ! Moi je la mettrais dans mon cul de vélo ! C'est un cul de vélo ! Parce que ça... Ah ouais ! Alors certes... T'es pas ultra bien installé dedans ! Mais genre juste en fait tu peux l'installer n'importe où ! Ah mec ! Moi j'allais dire justement... Elle est pas esthétique ! Tu peux la très mal et partout où ça je suis d'accord ! Mais par contre... Chasse et pêche évidemment ! Par contre t'es trop bien dedans ! Moi je suis trop bien dedans ! Chasse et pêche ou roleplay dealer ! Parce que c'est... Roleplay ! POV ! POV ! POV tu vas avoir ton dealer ! Et euh... Moi j'en avais quand je faisais des compétitions... Quand je faisais... Tu me mettrais dans bon dépannage ! Bah ouais bon dépannage ! C'est vraiment fait exprès pour rester dans le coffre ! C'est vrai ! Et aller à la chasse à la pêche ! Ah oui ! Je suis d'accord ! Je suis d'accord ! C'est vraiment... Bon... Elle est pas pratique physique... Enfin elle fait pas... Si... Elle est pratique mais elle est pas... Elle est pas confortable ! Elle est pas confortable ! Moi c'est vrai ! Je valide les propos ! Je valide les propos de Mathéo ! Vas-y allez bon dépannage ! Yes I ! Hop là ! Ensuite... Oh la chasse ! On va pas tous seuls taper ! Ah mais celle-là... Bah celle-là tu... La chaise du chantier ! Vendredi ! Elle est parfaite ! C'est celle que t'as au collège ! Franchement ! Elle a même plus besoin de débats ! Ah ! Celle-là c'est quand tu joues du piano ! Et celle-là... Il y a pas de dossier ! Il y a pas de dossier ! Tu joues pas du piano 8h ! Il y a pas de dossier ! Ouais voilà ! Je rejoins Nico ! Pas de dossier ! Moi je suis 4m12 ! Ah oui ! Donc voilà ! Pratique toi tu me mettrais ? C'est vrai que c'est rembourré ! C'est rembourré ! Ouais c'est rembourré ! Surtout que très certainement ! Comme pour truc de piano ! Ça doit s'ouvrir ! Et t'as un petit compartiment dedans ! Ouais ! T'as un petit côté rangement ! T'as le côté... T'as le côté pratique ! T'as un petit tabourré ! Pareil tu sais ! Tu sais quand t'as des invités ! Ouais ! Je te rejoins ! Mais on y reste pas 4h ! J'ai une petite anecdote sur la chaise qui arrive après ! Et c'est pas une blague ! J'en ai parlé avec un pote hier ! Qui s'appelle Martin ! Si Martin tu es... Oh la vache ! Tu n'es pas là Martin ! Mais je pense que tu as regardé ça ! C'est les chaises comme ça d'interrogatoire ! Et en fait... Ah ouais ! C'est les chaises d'interrogatoire lors des films ! Et en fait si vous regardez bien ! Donc c'est ce qu'il m'a dit ! Je peux aller vérifier cette info ! Parce que je crois en 100% mon pote ! Mais c'est... C'est les chaises d'interrogatoire ! Genre... Utilisées dans les films ! Et c'est exactement la même ! Avec les 3 barreaux comme ça ! Bien en métal ! Bien froid ! Et c'est comme ça ! Genre c'est... Quand tu regardes tous les films ! Apparemment c'est toujours la même ! C'est toujours la même ! Voilà ! Oui je vois bien le mec qui est menotté à la chaise ! À l'arrière ! Le gars qui est attaché comme ça ! Et t'as le flic qui arrive et qui retourne la chaise pour se mettre comme ça ! Alors Danson j'ai l'impression que tu m'as pas tout dit ! C'est vrai ! Ils sont immergés là ! Ah ouais ? Ouais ! Bah là c'est la POV ! POV t'es en état d'arrestation ! Et du coup état d'arrestation euh... Mieux debout hein ! Ah mieux debout carrément ! Elle est froide ! Elle est froide de ouf ! Bah celle-ci aussi elle est en métal ! Bah ouais ! Ah ouais ! Et si tu restes très longtemps dessus elle est chaude ! Quand tu restes très longtemps dessus ! Elle est chaude et humide ! Ouais moi je la laisserai dans vendredi de 18h30 ! Parce que mieux debout c'est vraiment le truc c'est un enfer tu vois ! Oui d'accord ! Et ça en soi tu peux rester posé dessus ! Tu vas pas être bien mais tu peux rester posé dessus ! Ah ! On part sur un truc un peu plus design ! Là on part sur de... ouais ! Du bon design ! Celle-là moi je la mets dans la catégorie mais qui n'est pas là ! En mode ils ont tenté un truc design mais c'est pas pratique ! Bien essayé ! Voilà ! Bien essayé ! C'est beau mais c'est pas pratique ! Ouais ! Bah pratique mais j'ai... Non mais non ! Celle-là ? Bah non parce que moi je vois... C'est pratique hein ! En fait moi je... Ça je la vois je m'assied pas dessus ! Parce qu'en fait j'ai trop peur ! Ouais ! J'ai trop peur de me casser la gueule ! Mieux debout ! Et même chose que tout à l'heure hein ! C'est une chaise anti-grosse hein ! En vrai en vrai mieux debout parce que... C'est vrai que tu t'assois dessus à tout moment t'as peur que ça se pète en fait ! Ouais c'est ça ! T'as pas de truc qui... Qu'est-ce que t'en penses toi ? Ça me va ! Mieux debout aussi ! C'est pareil que ça je m'assied pas dessus ! Moi je sais que... Je vais faire ma petite pause toilette hein ! Ça fait craquant ! Ça arrive à un moment dans l'émission ! Attends attention parce qu'on connait le coco maladroit ! Ouais ouais ! Je casse pas tout ! Ouais je reviens hein ! Passez une bonne émission ! Allez à toutes ! Bonne soirée mec ! Ciao ! Ciao je rentre bien ! Tu venais quand t'es arrivé ? On continue sans toi ou on... Est-ce que tu veux qu'on discute tous les deux ? On peut discuter ! Au coin du feu ! Ah je sais ce dont on peut discuter ! Ouais ! Dis-moi ! Ferme bien la porte toi là-bas ! Dis-moi qu'est-ce qu'il y a ? On... On a une potentielle chronique à faire ! Sur Nico ! Sur Nico ! Est-ce qu'on l'a fait ou pas ? Aujourd'hui ! Est-ce que vous voulez qu'on la fasse ? On va... Comme la dernière fois Brice m'avait posé des questions sur le petit moi que j'étais... Là on va poser à peu près les mêmes questions à Nico ! Ouais ! Pour en apprendre davantage sur lui ! Et c'est plutôt cool comme genre d'interview ! Ça permettra en plus d'introduire la question du jour ! Oui ! Exactement ! Donc euh... Moi en vrai j'ai envie de la faire ! Moi aussi ! Et j'ai envie de la faire en plus en impro ! En tentant des questions à côté ! Il y a des questions qui sont importantes ! Ah oui oui ! Mais en tentant des questions... Notre fil conducteur de questions et euh... Notre fil conducteur ! C'est les fils qui... Ah oui non mais bien sûr ! Evidemment qu'on se fait les chaises d'abord ! Les 150 ! Evidemment ! Plus le DLC ! On va vraiment tout faire ! Tiens DLC ! Chaises Extended ! Chaises Simulator ! Le pire simulator ! Oh merde il m'a fait tomber ! Putain je suis une chaise d'interrogatoire ! On va encore me servir pour taper sur aucun autre ! Evidemment on se finit le placement des chaises ! Et euh... Et on parle de ça ! On rajoute cette chronique ! Clin d'oeil ! On a dit qu'on allait te raser la tête ! Oh non ! Oh non ! Putain un con ! Alors... On était... Au final on a pas fait de chaise ! On est sur celle-ci maintenant Nico ! Ah ! Et celle-ci ! Et celle-ci ! Waouh ! Tout métal ! Tabouret ! Il y a quand même un dossier ! Il y a un dossier ! Un repose-pied ! Un indispensable ! Un repose-pied ! Ça c'est UX x 8000 ! Surtout pour les tabourets pour moi ! Si t'as pas de repose-pied ! C'est zéro ! T'as les pieds dans le vide et t'as le sang qui y tombe ! Ok ! Moi j'ai la dernière chaise ! Qu'on va pouvoir faire dans tout ce truc ! Et du coup... Ah oui ! Mais du coup celle-là ! Moi celle-là je la mettrais plus haut ! Parce que mieux debout ! Je suis quand même mieux assis là-dessus ! Ouais ouais ! Ça tu vois ! C'est apéro ! Ou dans un bar tu vois ! T'es bien ! Bon dépannage ! Ouais ! Franchement bon dépannage moi ! Allez ! Ça part ! Ouais ! Alors ! Là ! On est sur un objet très design et très connu ! Bah dans le design il me semble ! Dans le secrétarial ! On se dit on arrête à quelle chaise ? Parce que je vois qu'il y en a beaucoup quand même les gars ! Mais en fait Steeze nous a dit non ! Finissez les 150 chaises ! Restante s'il vous plait ! Et nous euh... La celle de Game of Thrones ! Dans votre bonne euh... Ouais ! Hop là ! Hop là ! Les petites infos perso ! Voilà ! Super ! Merci ! Et euh... Cette chaise ouais ! Cette chaise... Vraiment ça fait salle d'attente chez le docteur Marturin rue... Bon bref ! Ouais ! Marturin ! Moi je la mettrais en fait dans la catégorie juste au dessus ! Genre 18h30 en cours... Ouais c'est ça ! Enfin c'est la chaise d'attente en fait ! C'est pas une chaise sur laquelle tu vas rester... Elle a l'air chelou ! T'as l'impression que... Donc le dossier est un peu incliné ! T'as l'impression qu'elle est inclinée comme ça au lieu d'être droite ! Ah oui ! Vraiment tes fesses tombent dans le fond de la chaise ! Et ça je pense que c'est positif ! Par contre le repose pied... Mauvais timing ! Alors vraiment... Pas bon auteur là ! Vraiment c'est... Il y a un souci de conception ! T'as les genoux dans la tête ! Ouais c'est pour les enfants à la limite ! Donc celle-ci vous voulez la mettre où ? Vendredi ! Ouais vendredi ouais ! Vendredi ! Mais tu as le droit de discuter avec nous hein ! Ah mais ça me va aussi ! Vendredi 18h ouais ! Euh... On est sur une chaise oeuf un peu ! Pas tout à fait oeuf mais juste la coquille du haut mise en dessous ! Je vois ! Tu vas mettre haut toi ! Ohlala ça va très bas ça ! Ouais ! Parce que ça parait confortable ! Puis finalement c'est encore une fois anti gros ou anti large ! Parce que vraiment ça t'enveloppe les épaules ! Et moi je rajoute un truc ! Ça c'est le genre de chaise qui fait un bordel comme les notes là ! Qui fait un bordel montré ! Ah oui c'est vrai ! Ça grince au bout d'un moment ! Ça c'est vraiment des chaises de merde ! Je me suis un peu vénère là ! Attends on va attendre la prochaine qui arrive ! Tu sais quoi je vais même la descendre encore une fois ! Oui merci ! Ah ouais la prochaine ! La prochaine il y a un mec qui s'est dit... Ohlala les gars j'ai une idée ! Elle est mieux debout hein ! Mais on aurait du faire cette catégorie hein ! Ouais voilà ! Mais quelle idée ! Et tu regardes c'est exactement le même schéma que celle-là ! Mais oui ! C'est ça ! C'est vraiment genre je suis sûr ! Il a changé de matière ! En dizaine je pense que la chaise c'est un exercice qui est donné à tous les élèves ! C'est sûr ! Ouais ! Ensuite ! Ohhhh ! Maman on va remonter sur le haut du classement ! Ah oui 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 ! Lui ! Lui vraiment ! Mais en vrai il a rien à faire là parce que c'est pas une chaise ! C'est vrai ! Mais lui à l'aise ! A l'aise ou cul de l'eau ! Ouais on va monter encore ! T'as le petit plaid ! T'as les petits coussins ! On est d'accord que c'est ça ouais ! T'as la vue sur la plage aussi là derrière ! T'as la vue sur la plage ! T'as la vue sur la plage ! T'es fourni avec ! Moi aussi ! C'est vraiment fait pour être dans le haut du classement ! C'est ça ! Ah ! Bon ! On débat ou pas ? Est-ce qu'on la met dans le classement même ce... Non 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 ! Pas sur le ballon là ! Ça c'est... Ça ça existe dans toutes les salles de gym de maternelle ! Oui ! Ça sert juste à ce que la maîtresse ait pu s'attraper les cerceaux qui sont en haut là ! Donc ça... C'est juste à marcher au pied ! Ouais ! Ça rejoint ceci en fait ! Ouais ! Ouais ! C'est ça ! Celui-là ! Et ça ! C'est dans la salle de gym justement ! Ouais ! Exactement ! On se sert de ça ou pas ? Vraiment ? Pour s'asseoir ? Alors ! Il y a des bails comme quoi genre apparemment c'est vraiment bien pour le corps et tout de s'asseoir là-dessus ! Je pensais que t'allais partir d'entre d'autres ! Bah oui ! Ouais non non ! Et euh... Apparemment c'est bien et tout ! Et on en a discuté avec Jul, une pote à nous ! Euh... Qui avait ça lors d'un call justement en FaceTime ! Elle est tombée ? Ça a pété ? Non 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 ! Elle est tout le temps comme ça ! Elle m'a dit ça en fait ! En fait elle doit y dans la cave faire des trucs comme ça ! Elle a dit... Bah je suis ridicule ! Elle était comme ça ! Elle a dit... Oui bon pour un call ou un nouveau travail ! C'est vrai que c'est un peu particulier mais... Mais moi je pense que c'est casse-gueule quoi ! Ah oui oui ! Vraiment c'est... C'est casse-gueule ! Mais bon... En vrai moi je pense que c'est un... C'est un... Tu t'attends un truc bien ! Tu te dis... Ah ça a l'air bien quand même ! Comfort et tout ! Pas du tout ! Ça va ! Moi je pense que ça rejoint les... Chaises un peu comme celle-ci ! Qui partent d'une bonne intention ! Du genre... Bah je vais me concentrer sur le fait de garder... Maintenir mon dos droit ! Parce que c'est ce qu'il faut hein ! Euh... Et ne pas m'avachir sur un dossier ! Sauf qu'on est d'accord ! La plupart du temps quand t'es assis c'est que tu fais quelque chose ! Donc tu travailles donc t'es concentré là-dessus ! Et en fait dix minutes plus tard tu te retrouves t'es comme ça ! Ouais ! Non c'est... C'est une bêtise en vrai je pense ! Tu peux jouer à Minecraft aussi ! Tu peux pas jouer tout le temps travailler quand t'es sur une chaise ! Je note ! En Minecraft de plus ! Ouais ! On est à quatre ! Euh... Bon ça on se le met en mieux debout ! On les met même pas non ? Ouais ! Moi j'en ai mis mieux debout ! Ouais ! Mais l'autre tu vois je le mettrais quand même un peu plus haut ! Je le mettrais pratique ! Parce que celui-là tu vois chez Kelly il y en a un ! Et j'aime bien m'asseoir dessus ! Sauf que j'ai l'impression que c'est pas... Sur Kelly ? Sur la chaise ! Ah pardon ! Ouais ! Je fais 90 kilos je pense pas qu'elle soit chaud pour ça ! Oh la vache ! Et euh... La feuille clean ! Et euh... Et ouais ! Là il y en a plein j'ai envie ! Ah ! Une petite chaise de jardin ! Voilà ! Ça ça grince ! Ouais ! Ça tu laisses tout l'été dehors ! A la fin de l'été t'as une latte en moins ! C'est... C'est sûr ! On te la met où elle ? Bah en vrai c'est quand même... Pratique pour poser la serviette ! Ouais ! Pratique ! Ouais ! Pratique ! Exactement ! C'est exactement ça ! Par contre on en a très peu en haut ! Ouais ! Je suis en train d'en chercher une justement ! Ouais ! Bah celui-là ! Celui-là ! Vas-y tu peux le monter franchement ! Ça ? Le Transat ? Ah non mais mec ! Des grandes siestes que tu te mets dessus ! Mais c'est pas du tout confortable ! Ouais ! Non c'est pratique hein ! Moi je suis d'accord ! Ah ouais ? Bah oui ! Bon dépannage à la limite ! A la limite bon dépannage ! Parce que tu peux t'allonger ! Ça si t'es en train de faire ta sieste au soleil avec ça ! On va dire que t'es en maillot de bain ! Tu te réveilles ! T'as des marques de quadrillage sur tout le corps ! C'est vrai ! Si t'as pas mis la serviette en dessous ! C'est... fallait mettre la serviette ! Ah bah oui ! Mais y a pas la serviette là ! Imagine ! Là on t'apporte une petite mousse ! Mais bon avec une petite mousse je m'assois là-dessus et je le retourne hein ! Oh je suis un peu rapide là quand même ! Ouais ! Allez ! Oh bah tiens ! Brice je vais te demander ton avis là-dessus ! Ça c'est des chaises de ciné ! Parce que tu es G-Word ! Qu'est-ce que t'en penses des chaises... De ciné ! Des chaises de ciné dans un cinéma du coup ! Bah alors celles-là ont l'air pas mal quand même ! J'ai l'impression que ça a l'air pas trop mal ! Mais les chaises de... Enfin les photos comme ça au ciné souvent c'est de la belle merde ! Et heureusement... J'ai pas peur de le dire ! Et euh... Plus que 63 ! Et euh... Vraiment j'ai l'impression que c'est... C'est une tare pour ôté d'être là ! Ah c'est long ! T'sais la vidéo Youtube ils vont faire des plus 10 ! Et vous pouvez pas faire ça maintenant ! Non euh... En x2 ! Celle-là... Ouais en x2 ! Celle-là je la mettrais bien euh... Celle-là je la mettrais bien dans bon dépannage ou... Après faut avoir... Pratique mais j'y reste pas 4h ! Parce que vraiment un film quand ça dure 4h et que t'es sur ça... T'en as marre ! Sauf abattard ! Rien d'avoir ! Ça n'a rien d'avoir ! On va passer là-dessus tiens ! Je vais vous faire avancer un peu vite ! Stiz te demande de cligner 3 fois des yeux si tu veux que je sauve ! On les voit vos commentaires hein ! Donc euh... Arrêtez un peu là ! Enfin moi je les vois pas mais euh... Mets tes lunettes ! Oui ! Alors on passe à ça ! Et ça je pense que c'est un sofa ! Et comme on a pas de repères je vais dire un 2 ou 3 places max ! Mais 3 séries 2 à l'aise ! Je me rends compte que c'est super chiant comme sujet ! En fait on s'est dit ça va être hyper drôle ! On va parler de chaises et tout ! Et là on est vraiment premier degré en train de parler de chaises ! Moi c'est très premier degré sur cette chaises ! Ok ! Très années 60 ! Moi ça j'ai l'impression que c'est hyper agréable ! Mais que niveau place c'est pas hyper bien ! Ouais ! Vas-y vas-y termine ! Juste je pense que le matériel est hyper agréable ! Je suis d'accord ! Et je te rejoins sur le niveau place ! Notamment en profondeur ! Je pense que t'as que les fesses de posées dessus ! Ouais ! Antigros toujours ! On est toujours sur les antigros ! Mais ça tu t'as ici où en fait ? Dessus ! En haut sur la partie... Non ici là ! Ça c'est le dossier ! Non ! Ça c'est le dossier ! Et qui a l'air d'être un peu bombé d'ailleurs ! Et là dessus y'a tes mollets ! Mais what ? Tu dois pas être à l'aise ! Ah ouais ? Tu la mets où alors Nico ? En vrai effectivement la matière a l'air d'être cool ! Genre velours ou un truc un peu doux ! Moi je reste quand même dans bon dépannage ! Bon dépannage ! Bon dépannage ouais ! Bon dépannage ! Le niveau d'eau... Enfin je sais pas ! Ok ! Moi j'ai la prochaine ! Celle-là on la met où ? Celle-là ? Celle-là ! Alors là il s'agit du modèle tabouret de chez Brice ! Un petit tabouret ! On a quand même un repose-pied en métal qui fait bien mal ! Une épaisseur... Je pense que même les steaks de McDonald's sont plus gros ! Un grincement... Bah vous l'avez hein ! On vous passe l'odeur ! Ah oui l'odeur à la fin de l'émission c'est zinzin ! Voilà ! Et ça prend beaucoup... En voilà il faut mettre des petits patchs ! Je vais pas vous montrer ! Mais il faut mettre des petits patchs ! Pour pas que ça... Parce que sinon ça frotte partout et ça nique le parquet ! Et les petits patchs qui sont autocollants ils attrapent la... Merde ! Euh le... La poussière ! Tu fais pas caca par terre hein Brice ! Faites pas ça non ? Non non ! Ah yes ! Ah c'est pour ça que... Que dehors ! Chez moi ! Que dehors ! Que dans le jardin ! Euh les gars pour écourter les chaises je vous propose... D'aller au banger ! Moi je vous propose de trouver la meilleure ! On a choisi une chacun... Pour aller dans le haut du panier effectivement ! Dans le tome ouais ! Je suis d'accord ! Alors ! Je vais vous zoomer tout ça surtout pour Brice hein ! Papi Brice ! Euh... Vas-y parle pas mal ! Est-ce qu'on en a plus là encore ? Ah oui ! Attendez ! La toute dernière ! Ah ! On est sur la chaise... La chaise du barbeur ! Regarde la toute dernière ! On est dans le roleplay ! Ah oui ! Ah oui ! Regarde la toute dernière ! La toute dernière ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pas une chaise ça mec ! C'est... C'est un range vélo ! Oui ! Tu cliques ton vélo dessus quoi ! C'est ça ! C'est un défi ! Ouais ! Euh... Du coup ! Ah moi je pense que j'ai trouvé la mienne ! Vas-y ! La chaise de groupe gamer mais là c'est... Elle est mal représentée je crois ! Je la vois pas ! Ouais attends je te la... Je te la zoom ! Je la mets tout en haut ! On dirait de loin comme ça ! Ah ouais je suis vraiment bien ! Hop là ! Ah ouais ! Là je pense que là-dessus tu joues à Minecraft pendant une vie entière ! Oh la vache ! C'est clair putain ! T'as l'impression que le gars il est dans un cop qui est en fait ! Mais attends mais non ! Je raconte n'importe quoi effectivement ! C'est une chaise de... D'avion ! D'avion ! Oui c'est bien ce que je me disais ! Je crois que c'était les chaises gamer là-haut ! Il est mal foutu là ! Tu sais t'as un grand écran qui descend comme ça devant toi ! Bon bah c'est pas grave je la laisse là-haut ! On dit que c'est gamer ! On dit que c'est gamer ! Pour conduire un avion faut quand même être confort ! Ça t'arrive souvent d'ailleurs ! Oui oui tous les jours ! Je suis venu dans l'avion tout à l'heure ! Ah ouais ! Elle en pense quoi la planète ! Quoi ? Ah mais attends elle est là la chaise gamer ! Ouais mais c'est une chaise gamer classique ! Moi je pensais au chaise gamer ! J'ai l'emprimant allongé ! Ouais 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 ! Moi je mettrais... Alors je vais prendre laquelle ? Il y a un Lego je comprends même pas comment on s'assoit dessus ! Il est où le Lego ? À gauche au milieu ! À gauche au milieu ! Ouais ! Là oui ! Ah non ça va faire mal ça ! Ça c'est ouais ! Bon allez on va aller droit au but ! Moi celui-là ! Allez l'OM ! Quoi ? Droite au but ! Ah oui ! C'est leur truc je crois ! Oui ! Vraiment est-ce qu'on serait pas sur un petit temps faible du live là ? Je pense qu'on va les courter ouais ! Allez hop ! Moi je mets celui-là ! À toi Nico ! Ça c'est confort ! Ouais ouais c'est sûr confort ! Déjà d'avoir un deux places ! Tu vois un deux places ! Un accessoire en plus pour mettre tes yèpes dessus ! Ah oui ! Nico il veut se prendre des épées ! D'accord ! Voilà ! Il veut mettre sa petite fourrure ! J'allais te dire quelque chose par rapport à une famille qui fait l'amour à ça ! Il va payer ses dettes ! D'ailleurs je comprends pas ! Tout le monde pète un câble avec ça ! T'es en l'ordre du ring là ? Moi j'aime bien ! Ouf ! Aïe 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 j'ai mal ! Bah on coupe hein ! On va devoir couper ! Je pense qu'on va devoir arrêter là là ! On va couper vraiment ! Mais la chaîne voilà ! Fin de la chaîne ! On espère que ça vous a plu ! Merci ! Je pense que la courbe des vues ça va faire ça et ça ! Oh je me sens pas bien ! Bah oui ! Ah ! T'arrives quoi toi ? Bon ! Bon on coupe hein ! Hop là ! Hop là ! Voilà ! Voilà ! C'était sympa ! On va passer à nos découvertes quelque chose d'un peu plus fun ! On va passer aux découvertes ! Du coup on sait maintenant qu'il faut pas tenter des jeux de rôle ! Parce que là c'était pas... Mais on le sait maintenant ! Les tierlistes ! Les tierlistes ! Les tierlistes mais un peu plus intéressant d'ailleurs ! N'hésitez pas à ce qu'il reste ! Plus personne ! C'il reste quelqu'un ! Tu vois tu as marqué Mathéo ! Qui est comme ça à côté ! Oui ! Si vous avez des thèmes de tierlistes à nous donner ! On a perdu tout le monde ! Ouais on a vraiment perdu tout le monde ! Merde ! Merci Théodore ! Ah oui ! Bon bah nickel ! Re... C'est bon on a fini Théodore ! On... Tu peux rester ! Bon allez ! Ta petite découverte de la semaine Mathéo ! Ouais ma petite découverte ! J'ai découvert un petit artiste ! Enfin un petit... C'est lui non ? Un artiste et même un gros du coup musical ! C'est ça ! Qui s'appelle... Toby Nwegwe ! Alors là j'ai encore plus de mal à lire avec mon appareil ! Ah oui ! Nwegwe ! Et si c'est le temps de regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux ! En attendant ! Profite bien ! Ah il vient de la finir là ! Ah oui ok ! Il était si long de ça le live ! Il se fait le Hobbit maintenant ! Ok d'accord ! Mais euh... Par contre la DA du clip a l'air très cool ! J'aime beaucoup ouais ! Tout le monde est assis ! Et vous voyez on a petite ambiance... Il y a des enfants des gens qui sont là ! Euh... Au calme ! Ouais c'est en mode très rosé ! Dans le clip ! Euh... Posé dans le club ? Posé dans le club ! Mais peut-être le son à la limite ! Je pense que si on a... Bah ouais ! Je vais juste attendre là qu'il s'en aille ! Ouais ! Et on va s'écouter ça tout de suite ! J'avoue ! Attends ! Juste ! J'ai l'impression que c'est un... C'est un moment de famille ! Mes yeux sont hyper thiers ! Ouais ouais ! C'est ça ! Vraiment ils ont juste... Et tout le monde sait chanter et faire de la musique ! Ah mais d'accord ! Il y a tout le monde qui participe ! Énorme ! Et l'autre derrière qui donne le sein à son gosse en même temps de chanter là ! Pardon ! Oh c'est stylé ! Ça tue ouais ! Et c'est trop mignon ! On a les filles de l'enfant et tout ! Ouais c'est que j'ai une BD derrière ! Et les coeurs derrière ! Mec c'est énorme ! T'as découvert ça comment ? Bah Youtube ! C'était les premières pages ! J'ai vu juste la miniature recommandation ! Ouais ! Et je trouvais ça... Je trouvais ça très beau ! J'ai dit vas-y je vais cliquer ! Je connais pas ! J'adore découvrir de nouvelles musiques ! Et j'ai cliffé ! J'ai écouté toute la vidéo en entier ! Attends on entend un petit peu le son là ! Ça m'a l'air bien patate ! J'aime beaucoup elle ! C'est énorme ! Est-ce qu'ils ont un... Est-ce qu'ils ont un... Comment ça s'appelle ? Un Spotify ? Ah oui oui bien sûr ! Mais euh... Alors... Je sais pas... Parce que j'avoue j'ai découvert il y a pas trop longtemps mais euh... Je sais pas si euh... C'est euh... Un Spotify de tout le groupe là qu'on voit ! Ouais ! Juste avec lui ! Ok ! Parce que lui c'est euh... Un rappeur il a des sons en solo ! Et je sais pas si il a un... Si euh... Quand on parle de Toby euh... Ça comporte tout le monde qu'on voit ici ! Après euh... Lui aussi j'ai écouté des sons à lui en solo ! Ils sont top ! Ouais ! Ok ! Putain c'est énorme ! Ouais ! Ultra stylé ! Du coup c'est un peu une Rocco aussi ! Parce que t'as envie de... Enfin là moi du coup j'ai envie d'écouter quoi ! Ouais clairement ! Ouais pareil ! J'ai trop envie d'écouter ! Putain c'est très stylé ! Je vous le mets dans le chat euh... Pour que vous puissiez le retrouver ! Bah franchement GG mec ! Ouais ! Très bonne découverte ! Mais d'ailleurs euh... Nico toi t'as une découverte euh... Non t'as pas de découverte ! Non ! J'ai une Rocco ! J'ai rien découvert ! J'ai une Rocco mais pas de découverte ! Bah malheureusement en vrai euh... Ouais c'est vrai que cette semaine je sais pas... T'as redécouvert quelque chose ! Comment ? Oui j'ai redécouvert ! Minecraft ! Minecraft ! Mais euh... Ouais bah alors du coup euh... Moi j'ai découvert un petit truc ! Ah putain ! Je viens de revoir en fait dans quelle thématique c'est ! Mais on reste dans la musique ! On reste dans la musique ! La musique de quoi ? La musique de quoi ? La musique... Ah ! Faut peut-être couper le son du précédent ! Il est coupé ! Il est coupé ? Ouais ! Ok ! C'est une vidéo euh... Alors d'un... D'un youtubeur que j'aime beaucoup ! Qui s'appelle Flan Garcia ! Euh... Qui est un... Il est féru de guitare ! Donc tout type de guitare ! Acoustique, électrique, n'importe quoi ! Ah oui juste met le son parce qu'il commence d'entrée ! Ouais c'est vrai ! Vous allez vite comprendre sur quel sujet c'est ! Si vous connaissez la musique ! Ouuuh ! Ça part vite ! Ah bah là ! Si on en trouve pas ! Et voilà ! Salut Florent ! Salut Florent ! Et du coup c'est euh... Il explique euh... Bah un peu euh... Bah un peu euh... Déjà l'origine du compositeur ! Donc voilà ! Putain mais j'ai l'impression de euh... Je suis trop chaud ! Et euh... Tu fais ça un peu ! T'as le timing ! T'as le timing de ouf ! Et euh... Et euh... C'est tout ça ! L'origine ! Et en fait bah il raconte vraiment euh... Techniquement ! Comment il a fait ça ! Quelle guitare ! Quel style il a utilisé ! Alors parfois j'y comprends rien du tout ! Euh... Mais euh... C'est hyper intéressant ! Et en plus euh... La musique a une place très importante dans les jeux euh... Euh... Ou dans le 2 où on joue carrément un moment de la guitare ! Ils ont trouvé un moyen dans le gameplay de jouer de la guitare ! Ok ! Donc c'est très très cool ! Donc ça prend vraiment une place très importante ! Donc là il explique et franchement c'est... C'est génial ! Je vous conseille d'aller voir ! Euh... Parce que c'est hyper intéressant ! Et du coup d'aller découvrir sa chaîne ! Il a... Souvent ce qu'il fait c'est qu'il parle d'un thème ! Donc par exemple euh... 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 Il a changé un peu la composition des films et tout ! Euh... Des musiques des films ! Et euh... Il a fait aussi une vidéo sur la Soundwave ! Qui est très très cool ! Et en fait euh... C'est quoi la Soundwave ? La Soundwave c'est les sons un peu... Kavinsky mais... Kavinsky c'est un peu de la pop Soundwave ! Mais euh... Tu sais très euh... Ouais années 80 ! Années 80 ! En fait c'est les instruments des années 80 ! Avec des grosses mélodies ! Des... En fait la... Des effets spéciaux un peu ! C'est tiré des pianos... Tu sais euh... Bah des synthés en fait ! Ouais des synthés ! C'est des sons très... Mais stylisés piano tu vois ! Ouais ouais ! Mais d'ailleurs c'est ce qu'on écoute là actuellement nous ici sur l'enceinte ! Et euh... Et en fait... Quand il fait des musiques euh... Des vidéos comme ça ! Mais en fait il en fait des musiques sur le thème ! Donc par exemple il a fait une musique sur la Soundwave ! Ok ! Et je vous conseille d'aller voir sa chaîne ! Elle est incroyable ! Voilà ! C'était ma petite découverte ! Bah très très cool ! Du coup c'était un peu thématique musique là ! C'est découverte ! Mais ouais c'est clair ! C'est clair c'est clair ! Et on va rester dans la musique ! C'est trop ! On va aller dans les jeux vidéo ! Maintenant avec la présentation du euh... Bah euh... De la chronique de Nico ! De ma petite chronique ouais ! Ouais ! Alors... Attends faut qu'on se retrouve dans les... Dans les assets ! Quoi qu'est-ce qu'on... Tu vas nous raconter ? Eh ben... Nicolas ! Je vais vous parler euh... De Bethesda ! Plus précisément du prochain jeu qui vont sortir donc Starfield ! Mais je trouvais que c'était bien aussi de parler de Bethesda en... En un peu plus global ! Parce que je pense qu'on a tous plus ou moins touché à au moins un jeu ! Hashtag The Elder Scrolls Skyrim ! Et je pense que ça peut être bien aussi de justement qu'est-ce que ça représente pour vous aussi... Bah cette euh... Cette usine qui est... Qui est Bethesda ! Entre guillemets ! Et Bethesda c'est quoi déjà ? Bethesda bah c'est tous les jeux que vous pouvez voir là ! Ah oui je vois ! C'est... C'est une entreprise d'édition déjà vidéo ! Une entreprise d'édition de jeux vidéo ! Exactement ! Donc par exemple on peut retrouver euh... Des très connus Dishonored et Prey ! Qui eux sont faits chez Arkane Studio en France à Lyon ! Dishonored... Cocorico ! Qui ont gratuit sur euh... Epic Game Store cette semaine ! Oh ! Voilà ! Et euh... Donc qui sont euh... Fait effectivement donc par Bethesda ! Mais la partie donc euh... Studio Arkane... J'imagine que Dishonored tout ça je peux le faire tourner sur mon Mac ? Non ! Allez ! Dis oui ! Non en vrai je pense pas hein ! Bah c'est la mort du Mac hein ! Pour être honnête ouais ! C'est clairement la mort du Mac ! Même si il est vieux Dishonored mais il faut quand même un PC pour le faire tourner quoi ! Vous avez pas fait une suite à Dishonored ? Si ! Ils ont fait un 2 et ils ont fait Dishonored la mort de l'Outsider aussi ! Qui apparemment est très bien mais a pas été accueilli comme le premier entre guillemets ! Mais il est très bien en mode gameplay ! Ensuite on a bah Wolfenstein ! La dystopie si les nazis avaient gagné la guerre quoi ! Je ferai pas de blague ! Non ! S'il te plait ! On a la licence des Elder Scrolls donc bien sûr extrêmement connue avec Morrowind, Oblivion, Skyrim et peut-être un jour la suite hein ! Inchallah ! On a la licence des Fallout 1, 2, 3 jusqu'au 4 et 76 plus récemment ! Les Doom ! Doom 1, Doom 2, Doom 3, le début du Fast FPS ! Starfield donc qui arrive, on va aller un peu plus en détail après ! Et The Evil Within donc jeu d'action horreur ! Il est très graphique lui non ? Il est assez visuel et puis il se passe des trucs un peu what the fuck ! Genre t'as l'impression que ton personnage j'ai pété un peu un plomb parce qu'à des moments t'as des trucs qui se passent et tout ! Y'a du gore dedans ? Ouais y'a du gore ouais ! T'as l'air d'être déçu ! Et du coup nous on va se concentrer un peu sur le style RPG ! Donc les licences RPG les plus connues de TTS là c'est The Elder Scrolls et Fallout ! Où en gros tu te réveilles dans un monde ! Salut ! Tu te réveilles donc dans un monde donc par exemple dans Fallout ça va être un monde dystopique genre post-gare nucléaire en fait ! C'est un monde qui s'est fait bomber la gueule ou du coup t'as des gens radioactifs ! C'est fait bomber la gueule ! Bah c'est exactement ça ! C'est en gros genre le Fallout c'est tu te réveilles, y'a eu une guerre nucléaire, une apocalypse même nucléaire ! Donc toi t'étais protégé dans un vault, comment ça s'appelle ? Un coffre-fort, un vault ! Ouais bah c'est un abri souterrain ! Et du coup en fait donc y'a des vaults et en général tu te réveilles là dedans en mode soit t'es né dedans, t'es gamin, t'as grandi et t'en sors ! Soit en fait t'étais cryogénisé ou d'autres choses ! Ah oui c'est ce que j'ai demandé, est-ce que c'est comme les Elder Scrolls ? Est-ce que les jeux sont un peu déconnectés en mille lore en général ? Est-ce que les jeux sont déconnectés dans l'histoire et tout ça ? Ouais, c'est un peu ça, c'est à dire qu'en gros ça se passe dans le même univers mais par contre tu vas avoir Fallout New Vegas qui lui se passe à Las Vegas, t'as Fallout je crois que c'est le 4 ou le 76 qui est dans les Appalaches, enfin les lieux sont assez désordonnés, mais justement c'est fait pour qu'à chaque Fallout ils puissent créer un peu une nouvelle histoire ou une autre ambiance selon l'endroit où c'est. Tu as joué à tous ? Alors les premiers, le 1 et le 2 je me rappelle j'y joué chez mes grands-parents avec mon frère, et c'était un truc très spécial parce que c'était du RPG mais pur et dur, c'est à dire que t'avais une barre d'énergie, tu voyais ton personnage du dessus en fait, t'avais pas encore l'aspect 3D etc. C'était une vue comme les premiers GTA ? Exactement, et encore même plus que comme les premiers GTA c'était vraiment du plat, c'est à dire que c'était une sorte de 3D isométrique mais... Oui mais t'étais en vue Zenital quoi ! Ouais un peu ouais ! Bah les premiers GTA c'était en vue Zenital. Bah c'était un peu dans ce style là, mais t'avais vraiment l'aspect RPG de, bah tu sortais de ton truc, t'allais discuter avec des gens, t'avais des choix de dialogue etc. Et des compétences à augmenter et tout. On retrouve pareil donc avec Elder Scrolls dans le truc un peu plus, comment dire, médiéval fantastique. Ouais. Et du coup bah je pense que vous, vous avez justement, toi d'ailleurs Mathéo est-ce que t'as joué à Fallout ? Fallout j'ai pas trop joué, j'ai failli essayer de jouer au petit Fallout sur téléphone. Ah oui ! C'est très loin des grosses aventures de jeu mais... J'avais joué ouais. Où tu dois gérer ton... Ouais c'est de la gestion c'est ça, ça avait l'air marrant. Mais les Fallout au final, bah encore une fois grâce aux Epic Games, je les ai au moins 1, 2 et 3, je sais pas. Ouais. Je les ai eus gratuitement et je pense que je me les ferais mais j'ai un peu peur d'être repoussé par les graphismes un peu vieux. Ouais, c'est vrai que ça piquait un petit peu. Même le 4 tu vois genre les graphismes sont pas... Et en fait justement c'est un truc que je voulais un peu revenir dessus mais déjà parlons un peu de nos expériences avec les jeux. Du coup toi Brice, Fallout... J'en ai entendu parler. C'était à peu près à la même période où j'ai entendu parler de Skyrim. Ouais. Ou c'était à l'époque du ciné, euh du lycée pardon. Où avec des potes on... Bah il y avait un pote qui l'avait de son frère et du coup il nous en a parlé et du coup on a tous acheté Skyrim. Ouais. Et du coup à cette époque là bah j'étais curieux, je suis allé voir Bethesda ce qu'il faisait. Et du coup c'était à l'époque de Fallout 3. Il me semble. Et ça avait l'air d'être vraiment un putain de jeu. Et je m'étais dit putain j'aimerais bien me le faire dans la même vibe que Skyrim. Où vraiment j'étais bloqué pendant des heures et des heures derrière ma télé parce que... Bah voilà Skyrim like. Mais du coup je connais un peu l'univers, je connais un peu tout ça. Mais j'y ai jamais joué. Et j'ai jamais vu aucun let's play. J'ai juste vu des mini scènes, des trucs comme ça. Bah pour... Pour donner un peu sur Fallout un peu d'info genre... Le jeu est vachement cool. L'univers est ultra riche. Parce qu'en fait t'as un peu ce truc de... Dans le jeu en gros il y a une société qui s'appelait Voltec. C'est eux qui ont construit tous les abris avant la guerre si tu veux. Et en fait dans chaque abri t'apprends que les abris en fait servaient à des trucs spécifiques. Genre il y en avait c'était des expériences, il y en avait d'autres etc. Et c'est trop bien parce que ils ont vraiment tissé un truc autour de ça. Et genre des fois tu vas te promener, tu vas découvrir des Volts. Et il y en a tu vas en lisant des papiers, en écoutant des trucs vocales etc. Tu vas dire ah mais en fait les gars c'était des gros tarés et tout. Et du coup t'apprends vraiment un truc, t'as tout un lore là dessus. Ensuite t'as les différentes sociétés qui sont créées après la guerre tu vois. Par exemple les plus connus c'est je crois la légion d'acier un truc dans le genre. En gros c'est des butins d'extrémistes militaires. Mais les mecs ils sont armés jusqu'aux dents. C'est eux qui ont les grosses armures qu'on peut voir. Ils font souvent les jaquettes de Fallout. Et du coup il y a un vrai univers tu vois. Et franchement c'est intéressant. Tu penses un peu à Warhammer je trouve le style d'armure comme ça. Ouais bah c'est un peu même style c'est des grosses armures en mode blindé. Et c'est très cool. Mais il y a une problématique mais qui est assez récurrente dans les jeux Bethesda. J'en reviendrai après. Ensuite pour The Elder Scrolls. Vos expériences les gars parce qu'à mon avis vous les avez tous signés. Mon doudou. Moi je les ai pas du tout saignés au contraire. Ah ouais. Pour moi The Elder Scrolls c'est le jeu de mon grand frère. Ok. C'était avec Oblivion. Tu vas pas lui voler quoi. Bah si j'ai essayé. Plusieurs fois j'ai essayé. Alors d'abord il avait joué à Oblivion. Ouais. Ouais. Et je regardais. Je le regardais jouer à Oblivion. Il jouait un genre de lézard. J'étais là. Oh ton lézard dans l'univers médiéval et il lance des sorts. Je comprends rien. Et puis bon bah j'étais un peu petit en même temps. Et je sais pas j'étais pas du tout attiré. Et après il y a eu la sortie de Skyrim plus tard. Lui il l'a rushé direct. Il y a joué. C'était une évidence. Et moi pareil j'ai essayé d'y jouer. Et je sais pas j'avais du mal à plonger dans l'univers. Et à faire mes quêtes etc. Du coup j'ai jamais accroché non plus. T'es la première personne. Bah je suis globalement pas trop jeu solo de base. Donc alors là. Ok. Mon frère pareil tu vois typiquement il était à la sortie de Skyrim. Mon frère l'a beaucoup plus signé que moi. Et il a même refri après avec toutes les extensions à 100%. Et moi à contrario j'étais plus fallout que Skyrim. J'espère que vous avez pas l'odeur. Je pensais que c'était passé crème. On rigole un peu et on dit rien. Ah oui bon. Moi je pense que c'est mieux de les souligner comme ça. On est sûr qu'ils sont là, ils sont marqués. Ils s'assument pas et tout. Bah ce qu'il y a c'est que quand on va se mettre Nico et moi à pleurer. Sauf qu'il va y avoir les petits clans. Ok. Mais en vrai de toute façon là on coupera au montage. Ouais 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 c'est ça ouais. Et du coup toi ? Comment on dit ton expérience avec Elder Scroll ? Avec Elder Scroll ? Bah du coup comme je le disais tout à l'heure. C'est entre potes on se les découverts. Et euh... Quoi ? Bah titre. Titre de ouf. Évidemment. Quoi ? Entre potes on se les découverts. Bah oui. Ah oui. Attends il y a deux vrais clans sur toi. Les bistouquettes. Bon. Le kiki. Euh... Oui alors on a découvert tous ensemble Skyrim. Ah oui. Voilà. Et euh... Et d'ailleurs j'ai une petite anecdote que je raconterai après. En gros j'ai un pote donc Louis qui a joué avec son frère. Et euh... Il est parti euh... Il me semble que la anecdote c'est ça. Il est parti au ski avec toute sa famille. Il l'avait du coup sur l'ordi de son frère. Ouais. Et il disait que limite le soir enfin pas le soir mais du coup en début d'après-midi quand il rentrait de la journée de ski. Il se la découvrait quoi. Il partait. Il partait à fond et il allait jouer à Skyrim. Oui oui. Et il traçait et du coup il nous a raconté que en fait limite sur les pistes il était un autre bon moi je vais rentrer pour jouer quoi. Alors que t'es un endroit... Ouais ouais. Mais après c'est quand on était gosses quoi. Enfin lui c'était peut-être début collège. Et du coup il y a joué. Il a arrêté. Et arrivé en seconde quand moi voilà j'ai découvert tous ses potes. Et B2K. Et du coup on n'y a pas changé. Et en fait je crois que le jeu je l'ai fait entièrement deux fois quoi. Alors pas toutes les quêtes évidemment. Ah oui bien sûr. Mais je l'ai fait sur la Play 3 quand je l'avais sur la Play 3. Et je me l'étais racheté avec l'édition avec les nouveaux DLC qu'il y avait en plus. Qui ont été ajoutés. Et je l'avais refait entièrement et du coup j'avais fait d'autres choix. Mais au final à chaque fois je repartais dans les mêmes trucs. Mais après Skyrim ce qui est bien je trouve c'est le côté t'es hyper libre. Ouais. Mais au final t'es trop libre parce que quand tu pars genre par exemple tu fais tes quêtes pour être un voleur. Bah en fait tu peux faire d'autres quêtes pour être un guerrier. Alors que c'est pas du tout la même chose tu vois. Donc au final t'es pas spécialisé dans un truc. Ouais c'est pas juste. En fait c'est pas tu fais un choix c'est tu peux tout faire. Ouais c'est ça. Donc t'es vraiment. Mais après en termes d'immersion c'était incroyable la musique est folle. Et en tout début d'année on y a rejoué chacun d'un autre côté. Et moi ça a fait du bien de ouf de retourner dans l'univers avec les musiques très fortes. Limite je faisais exprès de marcher à deux à l'heure pour juste kiffer l'ambiance et tout. En plus dans les derniers même sur la play ils mettent un accès pour les modes. Et du coup tu peux ajouter plein de modes et tout. C'est super cool. Et en vrai c'est trop trop bien. Franchement ce jeu c'est gros banger. Juste je pense le bémol que je mettrais. Alors déjà juste par rapport aux effets visuels et tout. Il a un peu veilli mais il est jouable encore. C'est pas flotté comme Fallout. Mais par contre le bémol. Et puis avec les modes tu peux en plus l'améliorer visuellement. Ouais même du coup sur la play tu mets. Les flocons sont dégueulasses et les flocons de neige sont dégueulasses dans la version originale. Mais ils améliorent les flocons avec la mode et tout. Ah les flocons ? Les flocons oui. Je pensais les flocons et les autocons. Ah ! Oui bon c'est un détail. Et ouais juste le détail c'est à l'époque quand j'étais gamin j'écoutais pas trop. Ou du moins j'étais tellement dans le jeu, dans l'univers et tout que je captais pas trop. Mais là en y rejoint tu croises un gars il va te dire un truc, tu le recroises deux secondes après. Il a envie de te tuer alors que tu viens de péter un dragon devant sa gueule. Parfois t'as des trucs qui sont pas très logiques et ça nique un peu l'immersion. Et c'est quand tu joues à Red Dead Redemption par exemple. Exact ouais. Quand tu joues à Red Dead Redemption où tout est logique. Et que tu retournes sur ça. Ca a vieilli. Voilà après c'est logique Red Dead Redemption il est sorti il y a deux ans. Lui il est sorti c'était en 2011 quoi. 11-11 il était sorti. Et du coup avant j'étais un aventurier et puis j'ai pris une page. C'est ça. Je connaissais pas la phrase par coeur. Je voulais la dire et je me suis dit je vais pas la tenter parce que justement je la connais pas. Mais c'est exactement ça. La me ligue également croisée. Mais ouais. Et toi Nico tu la pompons à la CC ? J'ai joué aux deux. Alors The Elder Scrolls Skyrim j'ai bien joué. Mais en fait de mes souvenirs je pense que moi la vraie découverte de The Elder Scrolls ça a été Morrowind en fait. Le premier Elder Scrolls auquel j'ai joué. Mon frère qui avait ramené le truc. C'est avant Oblivion ça ? Ouais c'est juste avant. C'est le troisième. Et quand j'ai découvert ça j'étais mais comme un gamin tu vois. Et ce qui était ultra stylé c'est qu'avec il te filait un logiciel qui te permettait de faire ton propre jeu avec les assets de Oblivion. Ah ouais ? Mais c'était ultra technique. Genre de Unreal Engine. Ouais c'est ça. Ah énorme. Avec tous les trucs etc. Mais c'était ultra technique j'ai jamais rien compris. Mais t'avais un builder avec genre tu pouvais faire t'ouvrir ton truc et t'avais toutes les assets du jeu machin. C'est trop cool de faire ça. C'est énorme. C'était un truc de baiser. Et du coup bah moi j'ai vraiment en gros j'ai kiffé à partir de ce moment là toute la licence. Pareil Oblivion j'ai joué avec mon frère. En fait j'ai toujours joué avec mon frère ces jeux là. Mais moi c'est vrai que niveau de l'univers j'adorais l'héroïque fantastique, fantasy. Mais je t'avoue que le post-apo mec, tu me mettais des guns. Bon franchement. Ça fait un peu séance à nos. Genre quand t'as un lanceur de mini nuque. Genre tu lances des bombes nucléaires avec un fusil. Genre moi je trouvais ça ultra stylé. C'est réaliste quoi. C'est très réaliste. Mais du coup j'aime beaucoup la licence. J'ai pas mal joué quand même. J'ai roulé ma bosse. J'ai roulé ma bosse. Oh le beurre oncle. Mais voilà. Mais en fait moi ce que je tenais à souligner en fait avec un peu tout ça. Et surtout les RPG de Bethesda. Plus que les autres jeux. Les RPG de Bethesda. A chaque fois qu'ils sont sortis. Ca a été des fiascos total en termes de bugs. Ouais. D'optimisation de jeux et tout ouais. Les jeux sont ultra mal optimisés. Et tous les jeux qu'ils ont sortis. Y'en a aucun qui a échappé à la règle. Les premiers Morrowind etc. C'était péter de bugs. C'était sur CD. Donc y'avait même pas de correctif. Juste pour dire à l'époque. Ah oui. C'est vrai. Skyrim à la sortie c'était une catastrophe. Ouais. Et ils ont réussi à se rattraper justement en faisant énormément de mises à jour. Et merci les moddeurs. Parce que franchement c'est eux qui ont rattrapé le jeu au niveau de plein de choses. Ouais. A des époques où c'était pas encore mises à jour. Et heureusement qu'il y'a des mods. Y'a des mods qui ont été en plus officialisés. En mode c'est officiel quoi. Ça fait partie du jeu quoi. C'est trop bien. Et du coup là on a 3 univers. Parce que ce que je trouve qui est intéressant dans Bethesda, dans les RPG. C'est que vraiment en fait c'est des univers qui sont quand même très... Ils sont très forts. Ils ont un lore tout autour. T'as toute une histoire etc. On a le post-apo. On a l'heroic fantasy. Et on arrive sur Starfield. L'espace. L'espace. Voilà. Je connais pas. Je connais pas. C'est l'eau. Et du coup... Non la fais pas la blague. La fais pas. Starfield. Donc qui a été repoussé de 6 mois je crois. Y'a 2 semaines ils ont annoncé que c'était repoussé de 6 mois. Parce que bah... A mon avis ça doit être juste la grosse merde. Ouais putain ouais. Et du coup voilà. On part sur un RPG. Donc toujours le même truc. T'as des compétences. Tu crées ton personnage etc. Mais dans l'espace. Avec de l'exploration de planètes. De la construction de vaisseaux spatials. De la navigation dans l'espace. Ok. Mais alors ils ont annoncé plein de choses pendant les conférences. Moi je prends toujours avec de très gros guillemets ce que dit Bethesda. Parce qu'en général c'est Todd Howard qui fait souvent les présentations. Et il a tendance à... Oui mais on peut faire ça. On peut faire le tour de la planète etc. Alors qu'on ne peut pas. A chaque fois qu'il prend la parole j'imagine les équipes de dev derrière. En sueur en mode. Ouais. Faut pas qu'il dise de dingue. 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 Exactement. Exactement ça. Et du coup ouais. Voilà. Starfield. RPG dans l'espace. Ça a l'air sympa. Franchement ça a l'air stylé. On dirait un RPG à l'eau. Avec une pâte graphique. Allo. Un peu à la... Comment ça s'appelle? Death Stranding. Ah oui. De ouf. Moi c'est ce que ça me faisait penser en terme de design des planètes. C'est très joli. Mais c'est très... En fait ça me parait très froid, très vide. Même si il y a certaines planètes ou tu vois il y a des gros bâtiments etc. Après c'est l'espace. C'est vrai que l'espace c'est pas le truc le plus accueillant du monde de base. Bon on meurt là haut quoi. Ouais c'est ça. C'est pas fou. Ouais. Mais en fait moi ce qui me fait plus peur c'est... Comment il va tourner le jeu. Parce que quand je vois l'optimisation sur Fallout 76 qui est le dernier truc qu'ils ont sorti. Quand je vois à peu près les graphismes et en disant qu'il y a de la conduite spatiale etc. Ouais. Il y a deux choix. Soit ça va être un truc au démarrage ton PC il va cramer. Ouais. Tu le lances et tu démarres. Soit ça va être juste injouable au début genre on va avoir des bugs dans tous les sens quoi. Ouais comme Cyberpunk. Ouais c'est ça. Et encore moi je pense que Starfield peut être pire que Cyberpunk. Et à mon avis c'est pas pour rien qu'ils ont retardé 6 mois. Parce que normalement ils devaient sortir 2023 je crois que c'était cet été. Ok. Et ils ont dit... Fin 2023 du coup. Ouais. Ils ont dit ça va pas être possible en fait. Ouais ouais. Mais en vrai par contre j'avais entendu le fait qu'ils avaient fait un jeu dans l'espace et tout. Ouais. Et en fait j'étais tellement hype quand ils ont balancé le teaser sur The Elder Scrolls 6. J'étais là en mode... Vraiment j'ai omis ce truc là. J'y pensais pas. Et du coup je me dis putain j'ai trop envie de jouer de tout ce que tu racontes, les visuels et tout. Mais c'est vrai qu'il va falloir être un peu patient pour qu'ils soient bien optimisés ce livre. Ah c'est clair. Je pense qu'ils vont annuler le fait de sortir sur Play 4 ou quoi. Parce que sinon c'est le... Oui 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 je pense aussi pour moi ça va sortir que Super S5. Pour rebondir sur ce qui a été dit oui effectivement Fallout New Vegas c'est la masterclass. Vraiment genre c'est le meilleur Fallout qu'ils ont fait. Ah ouais ? Il est sorti après le 3. Il y a eu Fallout 3 et Fallout New Vegas. D'accord. Et franchement genre c'est trop trop stylé. Vraiment t'as un Las Vegas post apocalyptique et c'est un truc de génie. Et tu préfères Fallout New Vegas ou Minecraft ? Fallout New Vegas. Tu me soules avec ta main. La lourdeur du mec. Et du coup ouais est-ce que vous ça vous intéresserait de découvrir un peu genre un RPG comme ça dans l'espace. En imaginant qu'il soit peut-être à mon avis ça arrivera jamais à la hauteur des Fallout ou des Elder Scrolls. Oh ! Mais... Ah ouais franchement je me mouille. Je me mouille. Je me mouille parce qu'en fait... Ah oui merde putain t'es dégueulasse. Désolé. En vrai je me vois mal. Enfin je vois mal en terme de lore. Désolé. Pour pouvoir faire un truc euh... Ouais moi ça me tente de ouf. J'avais trop kiffé Death Training. Et euh... Bah j'y avais joué sur la Play vite fait euh... Parce que j'avais une Play à ce moment là. Ah putain. Et Starfield ça a l'air vraiment pas mal. Il y a un bug caméra. Il y a un gros zoom sur ma gueule. Ah ah ah. Ah oui j'avoue. Oh alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ah on est coupé ! Euh... C'est... Je sais pas pourquoi c'est... C'est... Moi ça me plaît. Death Training je suis grand chaud de... Enfin Death Training. Starfield du coup. Dans l'ambiance Death Training ça me plaît. Ça... J'ai bien envie en espérant évidemment qu'il n'y ait pas tous ces bugs. Ouais. Que s'il y a un système de voyage dans l'espace que ce soit bien fait. Parce que si c'est juste pour... Pendant 5 minutes être joystick en avant pour aller d'une planète à l'autre. Bah rien à foutre. Vraiment. Raph quoi. Raph. Bah surtout en fait quand on voit des jeux comme... Putain comment ça s'appelle le jeu auquel il joue JDG ? Ah euh... Star Citizen. Star Citizen. Exactement. Qui sont quand même des jeux qui justement pareil vous voulez... On se passe dans l'espace. Très ambitieux quand même. Très très ambitieux. Et au final tu regardes... Bon il y a plein de choses qui sont très cool. Mais il y a aussi plein de choses qui... Bon... C'est pas facile à faire. Il se passe pas. J'ai l'impression que t'as certaines personnes dont du coup JDG. Qui trouvent que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Et c'est vrai que sur le papier c'est un jeu incroyable. C'est incroyable. Il propose des choses qu'il n'a jamais vu. C'est incroyable. Mais c'est trop ambitieux quoi. Et du coup ouais. J'espère que lui il a peut-être des ambitions que la baisse. Un peu en dessous. Mais moi je sens le truc arriver en mode tu fais tes trajets en vaisseau jusqu'à une planète. Et après il s'enregistre. Il y a un chargement rapide quand tu passes genre l'atmosphère ou quoi. Ouais c'est quasiment sûr. C'est obligé. C'était sûr en fait. S'ils veulent que ce soit sur aussi sur console ça va être nécessaire. C'est clair. Mais ouais. Bon bah voilà. Je me chaufferais bien tu vois. Mais en tout cas s'il y a un petit conseil c'est juste l'acheter pas le jour de la sortie. Attendez quelques mois il y aura sûrement des reducs à moins 5-20%. On vous enverra le code créateur schlack. Exactement. Oh putain j'ai tellement hâte du jour. Cote créateur schlack. Cote créateur schlack. Cote créateur schlack. Cote créateur schlack. Oh là là là. Oh putain. Bon bah voilà c'était la fin de ma chronique. Bah c'est super. C'était très très cool d'en apprendre plus sur Bethesda l'entreprise d'édition de jeux vidéo. Qui a été racheté par Microsoft. Ah ouais. Un petit pack talent. Ah ça a été racheté ? Ça a été racheté à 8 milliards je crois. Ouais. Ouh. Je suis plus sûr du chiffre mais c'est du milliard. Ouais il me semble que c'est du milliard. Ouais. Ouais. C'est juste avant le rachat abusé de Activision Bizarre. Juste avant ils ont acheté Bethesda et après Activision Bizarre. C'est pour ça que d'ailleurs ils ont eu des gros problèmes Microsoft avec le truc qui gère en fait tout ce qui est concurrence aux Etats-Unis. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est la SEC ou un truc dans le genre. Enfin bref. Je m'avance pas je dis sûrement de la merde. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais t'as un organisme qui contrôle les avantages entre guillemets concurrentiels. Ah oui. Et en fait ils ont racheté tellement tous les studios Microsoft que les mecs ils ont fait mais les gars il va falloir se calmer là. Est-ce que c'est pas un peu comme au ciné avec Disney ? Est-ce que c'est dans le même mood ? Ah ouais. Ils rachètent plein de studios. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Mais en même temps moi je trouve pas ça si mal parce qu'ils laissent liberté. Ils laissent une énorme liberté à chaque studio. Ouais c'est très important. Et en fait ils leur donnent juste des fonds. En mode et tu vois enfin les jeux sortent quand même sur PS4 etc. Tu vois mais ils leur donnent juste des fonds et je pense qu'ils doivent avoir des arrangements sur les pourcentages etc. Ah on a pas mis la vidéo ? Ah oui bah petite vidéo de gameplay si vous voulez voir un petit peu. Et à quoi ça a ressemblé ? Ouais. Moi j'ai vraiment genre j'ai hâte parce qu'à chaque fois les musiques de... Parce que j'écoute la musique de Fallout. C'est beau. Et à chaque fois je trouve les musiques de Bethesda incroyables. Et je me dis un truc dans l'espace ça pourrait être un gros banger quoi. Ouais je suis totalement d'accord. Parce qu'il va juste se balader dans l'espace. En fait pour moi vraiment les points forts de tous les RPG Bethesda c'est l'ambiance. A chaque fois t'as une ambiance. T'as un traitement de la musique, de l'univers etc. Enfin c'est un tout qui fait que malgré qu'il y ait des bugs, malgré que t'aies des graphismes qui sont peut-être un peu obsolètes, et ben tu peux quand même kiffer de ouf quoi. Ouais. Et comme tu disais Brice il va juste balader dans l'espace. Je sur-kiffe les jeux qui prennent leur temps. Contemplatif. Red Dead. Tout le monde était loin de... Ouais c'est relou de faire son trajet... T'as vu de la tester ou regarder au moins Death Stranding ? Ouais parce que Death Stranding c'est très contemplatif. Je pense que t'aimerais bien. Ah ouais en plus j'ai les musiques sur les playlists de Death Stranding et je les trouve très très cool. Moi j'les sur la playcast si tu veux. S'il vous plaît. Ah y'a une petite bestiole. Y'a un petit Bernard Armit bizarre. Où ça ? Au sol qui marchait. Genre qui a fait que... Chez moi ? Non. C'est toi. Pardon dans les studios ? Oh regarde y'a des bestioles qui passent. J'avoue que si je vois ça chez moi je vais me dire euh... Je vais partir. Non mais c'est très... Et putain on a bien fait de mettre la vidéo ça me donne encore plus envie d'y jouer. Ouais. Bah écoute on va s'avancer et décembre l'année prochaine on va y jouer tous ensemble. Même si t'es plus là. Ça marche. Ça marche. Regarde c'est comme dans Minecraft tu mines. Waouh. Ne parle pas de Minecraft mec. Elle est bizarre la pioche là. C'est une pioche laser mic. Bon allez. Allez. Suffit. On passe à notre petite chronique qu'on vous a proposé juste avant. Ah oui. Une chronique un peu différente. Et on va se tourner vers Nicolas. Et on va se tourner vers Nicolas. Quoi ? La dernière émission... T'as pas quelque chose à nous dire ? Ah merde ! On le coup de presse. Hein ? Peut-être. T'as pas un truc à nous dire ? Non. Vous voyez pas mais j'ai un gun sous la table hein. Oui j'ai fait brûler toute la forêt dans Minecraft. C'est bon. Oui c'était moi. C'était moi. J'ai utilisé un vêtier. J'ai tout fait cramer. C'est moi qui ai volé ta pioche. Putain. Euh... Non mais la dernière fois on a présenté Mathéo. Pourquoi on ne te présenterait pas toi ? Eh ben... Présentons... Arrête de lire Nicolas. Présentons moi ! Présentons moi ! C'est moi qui me présente ? Nom, prénom, âge, revenu salarial... Euh... Ben... Je m'appelle... Nicolas. Nicolas. Voilà. Bonjour Nicolas. Quel âge as-tu Nicolas ? Euh... J'ai 26. Je crois, je suis plus très sûr. Tu veux que j'aille chercher ta carte. Non c'est bon. J'ai 26 ans. Je vais sur mes 27, pile au milieu de l'année. Vous couperez la moitié de l'année et c'est mon anniversaire. Ok. En janvier donc. Ouais. Et voilà. Euh... Sinon, bah... Quel est ton pseudo ? Ouais. C'est une bonne question ça. Ah oui. Quel est ton pseudo ? Mon pseudo c'est Sojin. S-O-D-J-I-N. Est-ce que je peux me permettre de te demander ? Pourquoi ? Et bah ça vient de... En fait le So, S-O, bah j'ai trouvé ça stylé en anglais. Donc je me suis dit je vais rajouter ça. Et en fait de base c'était juste Jin. Parce que Jin qui vient de Devil Jin. Et je l'ai même pas bien orthographié. Ok. Qui vient de Tekken. Ok. De le jeu vidéo hein. Pas le Jin. Ouais ouais ouais. Voilà et à... Raphaël yamnissonne. J'adore yamnissonne. Attends je vais me remettre bien au milieu parce que je suis en mode... Et euh... Et du coup ouais en fait ça vient de là. J'étais fan de Jin Kazama qui avait sa forme Devil Jin etc. Avec les ailes et tout. Et du coup j'étais en mode ah je vais mettre ça. Sauf que ça s'écrivait J-I-N. Et moi j'ai rajouté un D devant. Ah bon Jin. Jin parce que tu pensais que c'était... Exactement c'est ça. Moi je préfère les Levis. Et en même temps ça fait référence aux Jin qui sont aussi des esprits et tout ça. Enfin bref. J'ai pas... J'ai même pas... Ouais ça... Est-ce qu'on pourra faire un best-off un jour ? Bon je m'en occuperai parce que... C'est bon. Écoute Tété. Ah punaise. Mais ouais sinon après j'ai fait quoi ? J'ai fait... Attends j'ai juste une question parce que là on parlait du pseudo tant qu'on est là-dessus. Pourquoi ton pseudo ? C'est une idée. À moi ? Ouais. Euh... Pour simplement la... Bah déjà avoir un truc court. C'est une référence à rien du tout. Ok. Comme ça voilà. Et je voulais un truc qui calligraphiquement était joli. Et c'est vrai que c'est beau ? Je trouve que le S avec le U, N et le D qui peut revenir sur le S à la fin. Bah je trouvais que c'était joli. Et puis c'est sympa dedans il y a Sun. Ouais. En même temps un petit trèfle. Il y a un nid. Un nid d'oiseaux ? Oui. Ah oui il y a un nid d'oiseaux. Effectivement. Bon. Super. On va rester sur le soleil plutôt c'est plus sympa. Oui. Sur un nid de pigeon. Voilà. Ouais. Ok. Et c'est pas trop utilisé finalement quand tu tapes juste ça sur internet. Tu tombes sur des trucs indiens. Ah oui. Et encore c'est un peu très niche. Et pas nid d'oiseaux. Et donc voilà. C'est une nid. On fera best of de toi aussi. Ok. En retournant sur son nid. Moi j'ai pas de pseudo. Bah oui c'est vrai que son pseudo c'était Fibri. C'est Fibri. Fibri. C'est son prénom moi je trouve. C'est mon nom et mon prénom. Attachés ensemble. Un peu comme ta dernière reco. Comment il s'appelle ? Florent Garcia ? Non non. L'épisode dernier c'était les reco des backrooms. Ah oui. Feldup. Feldup. Et c'est Feldup. Feldup. J'aurais continué perdre du site. Ouais. Ça marche. Donc Nico. Première question générale. Donc c'était ton âge. Tout ça. Ouais ouais ouais. Et maintenant je vais te demander ton parcours scolaire en commençant de là où tu penses que c'est intéressant. Bah. Cinq ans. Déjà toi un petit peu mon Brice. J'ai fait une première S que j'ai redoublée. Ensuite je suis parti en STI. Ça s'est très bien passé. STI 2D option SIN. Donc système informatique et numérique. Et c'était très cool. Concrètement tu faisais quoi ? C'est quoi système informatique et numérique ? Et bah on apprend à faire du code. Ok. On faisait du code. On faisait des petits robots. Circuit électrique. Tension. Faire à souder. Faire à souder. Et voilà. Et du coup très cool. Projet de fin d'année on a construit un petit robot. avec un pote. Et un petit robot télécommandé avec le téléphone. On avait développé l'application. Pas trop bien. Sur Android et tout. Donc on avait tout fait de A à Z. On avait acheté les composants. On avait soudé. On avait plus. Ah vous devez dire acheter vous même les composants ? Bah c'était l'école. C'était notre prof qui payait tu vois. Mais on choisissait vraiment les composants sur internet. Et puis c'est cool ça. Et son pote c'est Elon Musk. Non. Et on avait pris une Raspberry Pi à l'époque. Avec system Linux dessus. Et puis on avait dev tout ça quoi. J'ai une petite souris dans l'oreille qui me dit que le mec est venu un tiers de l'année. Ah oui. J'avais énormément d'absence. Et t'as eu ton année ? Oui bah j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac mec. Bah alors ? 400 heures d'absence. Et des poussières je pense j'ai battu le record du lycée. Encore plus félicitations magique. D'ailleurs les jeunes qui passent le bac n'hésitez pas à faire ça. Ouais. C'est batté le record. Franchement c'est sur le côté hein. Batté Lebron James et ensuite batté Nico. Voilà. C'est ça. Quel est le record le plus facile à avoir ? Lebron James ou Nico ? Et ouais. Et puis sinon bah après j'ai fait 3 années de fac. 3 années dans 3 facs différentes. Il a rebattu les nouveaux records de chaque fois. T'as pas eu un bachelor t'as fait. Ah non j'ai fait découverte. Moi j'étais en licence découverte mec. C'était un an une nouvelle chose tu vois. Alors on découvrait c'était sympa. C'était sympa. Et puis bah après je suis arrivé à Digital Campus. Et je me suis dit putain je suis déjà vieux. Faut peut-être que je me mette à faire quelque chose jusqu'au bout. Ouais. Peut-être terminer les études. Et du coup voilà bah là je suis en dernière année de master. Donc finalement ça va. Je m'en suis pas trop mal sorti. Ouais il y a un truc que t'as rushé là. T'as rushé Digital Campus. Ouais. Un bon rush. Un bon rush final tu vois. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu commences à payer pour aller à l'école. Tu te dis. Déjà tu te dis c'est pas worth it de ne pas y aller. Ouais c'est ça. C'est clair. Ouais. Du coup bon bah. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Ah il y a plusieurs choses. Quand j'étais vraiment tout tout petit. Très innocent. Donc petit. Petit bébou que tu étais. Ouais vers. Acteur porno. Voilà. Comment t'as trouvé ? Non c'est pas vrai. Quand t'es petit ça c'est difficile. Ouais. Non je voulais être boulanger. Mais quand j'étais vraiment en maternelle tu vois. Ah mais tu nous en avais parlé. Ouais. Je voulais être boulanger et tout. Ouais. Ensuite quand j'ai commencé à arriver dans l'adolescence genre 10, 11, 12 ans. C'est plus passé sur maître du monde. D'accord. Il y a un petit. Mais c'est pas un métier ça. Mais moi je trouvais que c'était un beau métier tu vois. Le seul métier que tu rapproches c'est dictateur. Et c'est pas cool. C'est pas cool. Là le cool c'est pas cool. Là le cool c'est pas cool. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être l'aspect un peu jeu vidéo tu vois. Tout ça. On va le voir arriver avec une moustache un jour. Je pensais que t'allais me sortir testeur de jeu vidéo. Ouais. J'ai eu cette idée de testeur. C'est pas ça. Mais en fait le truc c'est que bah moi qui étais un peu informé je savais que c'était un gros métier à chier en fait. Ouais. Où t'étais pas payé. En fait tu faisais 10 000 fois la même action. Ouais c'est ça. Tu joues pas, tu joues vraiment pas au jeu. Ouais. Mais par contre j'adorais être bêta testeur sur les jeux vidéo. Et ça quand j'étais jeune j'avais énormément d'accès à des bêta tests parce que chaque fois je les contactais quand les jeux entrent et le développement. J'envoyais des mails et je leur disais moi j'ai déjà participé au bêta test de ce jeu, ce jeu, ce jeu. Et en plus je fais des vidéos sur YouTube. Et du coup ils m'ont envoyé des clés d'accès à chaque fois et ça marchait. C'est énorme. Et toute ma jeunesse j'ai eu des accès à des bêta, c'était trop cool. Putain et t'as eu de quoi comme gros jeu ? Si tu peux nous en citer un ou deux. Bah Overwatch. Ah ouais. J'ai eu accès à la deuxième vague de bêta fermée au jeu. Donc j'avais fait une demande et du coup très très cool. Et après j'avais eu quoi d'autre ? Je sais que j'en ai eu deux autres qui étaient assez cool. A14. Non pas de FIFA. Bah j'étais pas très joueur FIFA. Non je plaisante. Mais c'était pour des jeux World of Warcraft je crois. World of Warcraft que j'avais eu un accès. Mais en vrai c'est stylé quand même d'avoir des accès comme ça. Ouais et d'autres trucs mais je me rappelle plus. Faire ça jeune ou tout petit c'est ouf. Bah en fait c'était l'époque où t'avais pas tout ce délire d'influenceurs etc. Et YouTube c'était très très niche genre Diablo X9 etc. Et du coup les mecs en fait je pense qu'ils avaient tellement pas l'habitude de se faire contacter que quand ils devaient recevoir ce genre de message ça devait être que la presse en général. Ouais ouais de ouf. Quand on voyait ça la presse jeux vidéo. Du coup les mecs ils devaient être en haut de beau quoi. Il est mignon. Oui voilà c'est ça. Le petit bégou là. C'est bien. Ah ok. Et voilà. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe dans les mails. C'est encore plus authentique. Ouais. Et on va essayer de retrouver ces mails et on en fera justement une vidéo dédiée. Une compile. Une compile. Une copie là. Les meilleurs mails. Et dis nous tout aujourd'hui tu fais quoi et qu'est-ce que… Oh bah aujourd'hui ça… Et on va faire un best off aussi sur les conneries de Nicolas. Dernière année de master. Dernière année de master. En quoi ? En data. Enfin spécialisé data. En soit je suis en expert en stratégie digitale comme Brice. Mais j'ai une spécialité dans le traitement de la donnée. Peut-être Mathéo aussi hein. Au demeurant. T'es expert en… Je sais pas si il a le même intitulé. Ah non. Exactement le même mais c'est… Il y a expert mes couilles en… Ouais. Ok d'accord. Ok. Bon aussi je dois l'avoir ça. Putain. Bah quand tu veux je te l'ai prête hein. Oh si t'es trop long. De toute façon y'a plus personne. Ah oui c'est bon. On va faire un million de vues sur la VOD comme dame. Bref. Et puis… C'est quoi la data ? C'est quoi ? Tu mets des chiffres dans des tableaux ? Ouais c'est ça en gros c'est des tableaux Excel. Ils gèrent Excel quoi. Ouais c'est ça en Excel. Mais qu'est-ce que t'en fais ? Je dirais même qu'il est excellent. Et bah après on les… On mélange tous ensemble. Ouais non mais en gros après en fait on fait de la data. Ce qui est vraiment cool dans ce qu'on apprend c'est toute la partie data visualisation et analyse stratégique en fait. Parce que le fait d'avoir ces données en fait tu peux… Par exemple prenons sur Twitter. Exemple le plus basique. Tu fais un scrap de Twitter sur un hashtag. Un scrap c'est quoi ? Un scrap c'est en fait tu vas envoyer ton robot pour récupérer en fait toutes les données qui sont liées à ça. Ok. En général bah par exemple Twitter avait une API libre. Ce qui permettait de justement… API. Qu'est-ce qu'il y a une API ? Une API en gros c'est le pont qui permet de passer de… Un pont. J'allais la faire. J'allais la faire. J'allais la faire. C'est un peu genre… Imaginons Twitter comme un château fort. T'as tout gâché. C'est mon but. Je suis là pour ça. Oh le green cujo. Pfff… Imaginons Twitter comme un château fort. Quand le pont s'ouvre en fait, le passage du pont c'est l'API. C'est ce qui permet de rentrer à l'intérieur du château, prendre les informations et ressortir du château et mettre tes informations où tu veux. D'accord. Le pont de ce château il était en reste… Oh mec. Je me déteste. Je me déteste quoi. Et du coup ouais, en fait avec tout ça, bah on va récupérer en fait tous les liens. Par exemple, des gens qui ont publié sur un hashtag et bah on va récupérer tous les liens qui ont été faits avec ça. C'est-à-dire par exemple, Intel a communiqué. C'est une personne très connue donc il va être plus visible sur la data visualisation. Mais on va voir aussi tous les gens qui ont interagé avec lui, les gens qui ont eu plus d'importance ou plus d'interactions sur le hashtag, etc. Enfin, ça fait ressortir tout ça et visuellement. Ok. Pour que justement tu puisses montrer à des dirigeants d'entreprise qui ne s'y connaissent pas forcément. Et ils vont voir en gros, ils vont être en mode ah ouais, c'est intéressant. C'est d'un coup d'œil avoir un grand schéma de toutes les infos statistiques basées sur des vraies données. Et justement, vu qu'on travaille ensemble, ce qui est intéressant avec ça, c'est quand tu complètes ça avec une stratégie derrière, une stratégie digitale, genre en mode marketing, ou pas que digitale d'ailleurs. Une stratégie marketing, une stratégie aussi de communication. Même de recrutement, ça marche aussi. Et de recrutement, exactement. En gros, ce qui est bien avec la data, c'est que c'est le nerf d'internet. Tout ce qui est sur internet est enregistré quelque part. À partir du moment où tu peux le récupérer, en fait, tu peux tout analyser entre guillemets. Il y en a des choses. Et ça, il y en a. Et en fonction des besoins de chacun, du coup, l'analyse de data, ça sert à ça. D'accord. Ok. Et la question que j'adore, ou tu avais peut-être d'autres questions par rapport à ça ? Vous en avez vite fait parler. Là, tu es en école, mais tu es aussi en alternance avec Brice. Ouais. Toi, ton rôle dans l'entreprise, je ne sais pas si tu veux parler ou pas trop de l'entreprise. Peut-être ton rôle. Oui, 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 on peut en parler. En gros, moi, je m'occupe de… Café. Pour moi, oui, parce que je suis le seul à vendre café, mon staff. Mais je m'occupe de toute la partie, on va dire, digitale. Et depuis que Brice est arrivé, j'ai délaissé la partie communication que je lui laisse gérer. Mais on en parlera de la prochaine fois de ma partie. Parle de toi un peu. Mais ouais, sinon, j'ai fait le site internet de mon entreprise. Là, je suis en train de faire un intranet. Et à côté, j'ai lancé vraiment… Il n'y avait rien de digital. Si je suis arrivé, il y avait nada. Il y avait un profil Facebook et un profil Insta. Mais qui a été utilisé en perso. En perso quoi. Et du coup, moi, j'ai tout développé ce qu'il y a à côté. Ok, très bien. Et du coup, je peux poser ma question maintenant, s'il te plaît ? Avec plaisir, avec plaisir. Alors, tu te vois où dans 5, 15 et 30 ans ? C'est compliqué. Dans 5 ans ? 5 ans, Bordeaux encore. Ou peut-être Paris. Ça dépend du boulot. J'imagine que 15, ce sera maître du monde ? On pourrait quoi que. Et une petite glissade. Putain ! Une monstre là quand même. Entre deux moustaches là. Non mais écoute, pourquoi pas. Imaginons qu'il y a une apocalypse ou un… Comment ça s'appelle ? Une guerre civile mondiale ou quoi que ce soit. Bah écoute, j'essaierai de sortir mon aiguille du jeu. Voté pour moi ! Et sache, voilà Nico, on a quand même fait des projets. Oui, il y aura plus d'autres mais c'est vrai. Sache qu'on a fait des projets ensemble. Alors c'est un ordre. On est amis. Ah bah bien sûr. Tu t'en souviendras ? Oui, oui, oui. Je pourrais faire ta stratégie digitale. Non, non mais ce sera pas un régime… Ce sera pas un régime… Allez ! Du coup, oui, plus sérieusement dans 15 ans. De 15 ans, bah en vrai, moi je me verrais bien avec ma boîte. Ou avoir fait des boîtes et les avoir revendues en fait. Cartons, plastique. Ouais, des petits cubes comme ça. D'accord. Non mais oui, des entreprises. Avoir fait des entreprises, des logiciels ou n'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. Enfin, avoir fait des choses quoi. Ouais, en fait, tu as un goût pour l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Mais juste, j'aime bien avoir des idées et les faire. Et puis après, quand ça me souple, ça va autre chose quoi. En tout cas, on prend tes doigts que ça t'arrive jamais pour chlac. Et dans 30 ans. Et dans 30 ans. Dans 30 ans, j'aurai quel âge ? Ah bah, je serai... Ah non, bah... Non, pas à la retraite parce que... T'es 26 quoi. Non. Ah non, 56. Et voilà. Et voilà. Il a oublié de retenir le... La virgule après la décimale. Et euh... Ouais bah... J'espère que je serai pété de thunes... J'espère que je serai pété, claqué au sol. Alors j'espère que j'aurai plein d'argent, que j'aurai une putain de salle gamer, un truc, une salle de cinéma chez moi. Ok. Et euh... Et que je branlerai plus rien de mes journées. À part voyager dans le monde. Tu seras en... Roleplay euh... Mince, comment il s'appelle ? Le petit robot là, tout mignon. Wally. Ouais. Comme les américains dans le bateau là. Ouais, non. Tout gros. Tout gros dans un fauteuil roulant volant. Non, pas automatisé à ce point, tu vois. Genre... Mais après, je sais pas, parce que peut-être qu'on y réfléchit, mais peut-être que dans 30 ans, tu vois, les puces d'Elon Musk là, Neuralink, et bah en fait ce sera ultra démocratisé et en fait on sera tous à moitié robots bizarres et tout. On sait pas hein. Et euh... La dernière question que j'avais rajoutée la dernière fois, que j'avais posée et que j'adore poser. Hum. Et Shlack dans tout ça. Et bah Shlack, j'espère que ça nous rendra riches hein. Moi je compte beaucoup là dessus. Bah oui, c'est vrai qu'il m'avait dit en off que lui Shlack il s'en foutait royalement. Ouais, c'est ça. Il s'pourait que c'était une solution assez pratique pour se faire de l'argent. Oui, c'est ça. Ouais. Ah bah... Je pense que Mathéo, tu m'avais... Par message, tu m'avais dit... Ouais, moi aussi. Avec point d'exclamation, je le souviens. Hum. Et un smiley, clin d'oeil. C'est ça. Et un dollar. Donc, n'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee, on accepte aussi les bitcoins, toutes les monnaies qui existent. On mettra tous les liens dans la description. Hum. Mais plus sérieusement. Shlack dans... Non, mais plus sérieusement, en vrai, je kiffe. C'est juste que tu kiffes. En fait, je me pose même pas la question, ça marche, ça marche pas. C'est juste que je passe des bons moments et que je m'amuse bien. Hum. Et pour moi, c'est ce qui compte, tu vois. De ouf. De ouf. Donc... Que du plaisir. Franchement. C'était magnifique. Mais du coup, c'est en transition, Mathéo. Ouais, c'est en transition, la petite question de ce soir, qui rejoint un peu l'introspection d'un Nico. Oui. Hum. Je vais commencer peut-être avec Brice, là où ce sera un peu plus évident. C'est une question que j'ai... Tu connais déjà la réponse. Oui, bien sûr. C'est une question qui ne vient pas de moi, mais que j'ai appliqué à un tiktoker. Voilà. Comment... Enfin, quand les gens vous voient dans la rue, qu'est-ce que vous pensez qu'ils se disent de vous ? En première question. Hum. Et je poserai la seconde question juste après. Brice, à ton avis. Ah bah... Voilà. Le G-word. Le G-word. Lui, il est grand. Oui. Et... Je ne sais pas... En vrai, je ne sais pas. Parce que, en fait, j'ai tout le temps eu le truc brice et grand que je ne vois que ça. Maintenant, je me dis, dès que quelqu'un me voit, c'est le réflexe. Le haut des crânes. D'ailleurs... Bref. D'ailleurs... Non. Mais... Non, en vrai, je... Ben, je n'imagine pas autre chose. Parce qu'en fait, les gens, quand je les vois, ils me disent tout le temps ça. Donc, en fait... Je ne vois pas autre chose. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit... Waouh, c'est le mec de schlac. Ah, c'est pas mal, ça. J'aimerais tellement. Ça, c'est pas mal. J'aimerais tellement. Ah oui. Le jour où on t'arrête et on fait... Mais... C'est pas toi, dans l'émission, là, le schlac ? Non. Je pense qu'ils diront plutôt... Ah, mais c'est le grand de schlac. Du coup, ils vont quand même me péter les couilles avec ça. C'est celui du milieu. C'est le mec du milieu. Mais... Mais... Ouais, j'aimerais tellement, putain, qu'on me dise... Ah, c'est le mec de schlac. Ah, c'est ce que, si. En vrai... Mais tu sais que... Moi, ça m'est déjà arrivé véridiquement, c'est ça. J'étais à... Le mec de schlac ? Non, pas le mec de schlac. Mais... Me faire reconnaître pour ma chaîne YouTube, par exemple. Ah ouais. À l'époque, j'avais fait une LAN sur Overwatch. La toute première LAN qui avait été organisée. C'était à la Gamer Assembly. Et... À l'époque, je streamais. Mais, tu vois, pareil. Pas énormément de viewers sur Overwatch. Mais je streamais. J'avais mes petits streams. Et à ce moment-là, à un moment, t'as un mec qui me tape sur l'épaule. Je me retourne. Et le gars, il était avec sa... Décranche une patate. Le gars, il était avec sa meuf. Et... Je fais... Oui, et tout. Il fait... C'est toi, Sojin ! Je te jure, ça m'a fait bugger. Je fais... Ouais, et tout. Et le gars, il fait... Ouais, je regarde tes lives, machin, et tout. Et franchement, genre... C'était incroyable. Et c'est vraiment ce genre de truc, quand... Tu sais qu'il y a des gens qui ont regardé et tout. Enfin, non, t'as pas l'impression d'être superstar. Mais tu te dis... Ah putain, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui regardent. Et en fait, ben, je les connais pas, tu vois. Et c'est vraiment connu des gens, on avait discuté. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. En réponse, tu vois, à ce commentaire, le... Waouh, c'est le mec de schlac. C'est pas le côté en mode, ah, je suis une rustale. Vas-y, viens, on fait une foutre ensemble ou quoi. C'est plutôt dans le sens où... Mais il y a quelqu'un qui regarde et en plus, il a le courage. Parce que quand même, ça te demande du courage d'aller voir des gens dans la rue. Et tu te dis, ah merde, peut-être le déranger. Même si tout le monde réfléchit pas comme ça, malheureusement. Mais ça te demande du courage de dire, ah, j'aime tellement ce qu'il fait, que je suis prêt à aller le voir et je suis prêt à lui dire ça, quoi. J'aime lire ce que tu fais et continuer. Ouais, c'est ça. Le geste, je pensais que c'était autre chose. Mais... Mais, ouais. Moi, je pense qu'il doit se dire... Donc, toi, c'est le G-World, G-World, c'est grand. Voilà. Je pense qu'il doit se dire ça. Et du coup, qu'est-ce que t'aimerais plutôt qu'il se dise ? C'est ce qu'il a mis en commentaire. Non, en vrai, ce que j'aimerais... Mais qu'il voit le côté grand, mais pas forcément la taille genre en mode... Plus en mode... C'est hyper prétentieux de dire ça, mais j'aimerais bien que les gens se disent, ah, il est là. Tu vois, genre, la personne est là, on la remarque. Dans le sens où je passe pas inaperçu. J'ai pas envie de passer inaperçu. J'ai envie que les gens... Pas de manière esthétique. Pas de manière esthétique. Juste en mode... Il est marqué de ta présence. Voilà, c'est ça. Que les gens se disent, ah, ben, il est là. Ouais. Mais pas le côté prétentieux non plus. Pas le côté en mode, ah, il est beau gosse, il dégage un truc. Juste en mode, bon, je suis... Y'a bris, on l'a remarqué. Ok. Parce que j'ai acheté une grosse caisse. Allez. Et toi, Monico, qu'est-ce que tu penses que les gens se disent quand ils te voient passer dans la rue ? Eh ben, écoute, aucune idée. C'est possible aussi. T'en as total rien à foutre. Ouais. Bah, en fait, maintenant, oui. Avant, justement, j'ai eu énormément d'angoisse sociale quand j'étais plus jeune. Collège, lycée ? Ouais. Et parce que j'avais aussi à cause de mon poids, etc. Tu vois, ça aidait pas. Et justement, ça me faisait trop flipper. Genre, en fait, j'avais l'impression de me faire juger tout le temps que tout le temps les gens me regardaient et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en tous les cas, la majorité des gens, je vais jamais les recroiser. Et puis, s'ils se marrent ou qu'ils se foutent de ma gueule, en fait, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et du coup, maintenant, en fait, je ne calcule plus les gens, tu vois. Genre, juste, je trace ma route et je sais pas. Donc, quand ils me voient qu'est-ce qu'ils pensent de moi ou qu'est-ce qu'ils se disent, aujourd'hui, c'est pas trop. Non, aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Je peux apporter juste une question en plus ? Vas-y. C'est peut-être la même. En mode, qu'est-ce que t'as pensé la première fois que t'as vu Nico ? Ouais, j'allais te dire, toi, qu'est-ce que tu dirais que les gens se pensent de Nico ? Tu lis en moi comme je lis en toi dans un livre ouvert, mec. Ouais. On enchaîne. La première fois que j'ai vu Nico, c'était en salle de classe, il me semble. Donc, forcément, le contexte fait pas trop... C'est forcément silence classique. J'aurais dit... Je pense qu'il en a sous la pédale, mais qu'il en garde. Voilà. Ok. Voilà. Pas timide, mais plutôt... C'est la timidité, mais il est quand même sûr de lui. Non ? Non, je... Plutôt, moi, je pense que lui est bon, mais qu'il l'affiche pas trop. Ok. Donc, c'est de la modestie. Ouais, de la modestie, ou juste... Oui, on va dire de la modestie, ouais. Quelqu'un de réservé, modeste... Voilà. Ok. Je te suce après, si tu veux. Avec grand plaisir. J'attendais que tu me le proposes. J'adore ce jeu. Et voilà, la première fois que je t'ai vu, du coup, c'était en cours, mais... Je sais pas. En fait, moi, j'ai pas remarqué grand monde. Ouais. Parce que, ben, nous, quand on était en cours, je me souviens, en fait, on connaissait déjà au moins quelqu'un en plus de tout le monde. On connaissait déjà quelqu'un parce qu'on avait fait les portes ouvertes avec ses pensées. C'est vrai qu'il y avait les portes ouvertes. Donc, ça a aidé vachement en mode... Tu connaissais, t'avais déjà un high contact avec quelqu'un. Du coup, ben, en fait, j'étais resté... À l'époque, c'était Evan. J'étais resté avec lui, en fait. Ben, vu que j'étais avec lui, pas que les autres je m'en battais les couilles. Au contraire, j'étais assez ouvert pour rencontrer les gens. Mais juste, ben, je remarquais pas, en fait. Oui. Plus dans le sens, ben, ça va me venir naturellement. Déjà, ça, je le réfléchissais même pas. Ça va venir naturellement. Et du coup, il y a un moment où, ben, il y a quelqu'un qui va popper. Et j'étais en train de dire, ah, stylé ! Et du coup, ben, ce moment-là, en mode, j'ai dit, ah, stylé ! C'était à la première soirée qu'on a passée ensemble. Et j'ai retrouvé Nico et Kelly sur un trampoline. Sur un trampoline. Sur un trampoline allongé comme ça, en train de regarder les étoiles. Et en fait, moi, pendant la soirée, j'aimais bien. C'était cool comme l'ambiance. Normalement, je me faisais chier. J'étais pas dans le mood des gens qui étaient à la soirée. Et du coup, je pars dans le jardin et j'ai retrouvé les deux. Et là, j'étais en mode, oula, ça a l'air pas mal ici. J'ai entendu étoiles, ils sont allongés sur un trampoline. Ils regardent... Ça a l'air pas mal. Et là, du coup, j'arrive. Je sais même plus ce que j'ai dit. Tu as dit, il y a quelqu'un ? Ah oui, j'ai gueulé. Il y a quelqu'un ? Parce que je voyais vite fait des trucs. Et là, eux, ils ont dit oui. Et j'arrive et je dis, faites quoi ici ? Et là, c'est là où ils me disent, regarde les étoiles. Et on a discuté après. Du coup, je suis arrivé avec eux. On a discuté ensemble. Et c'est là où il y a eu le premier truc. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, ils sont dans leur monde. Et ils sont dans leur monde et ils l'assument. Et c'est ça que je trouvais trop cool. Et c'est là aussi, je reviens sur l'école. Ce que je trouve trop bien, c'est que moi, j'ai toujours été avec des moi, des mecs sportifs qui sont hyper actifs. Et pendant qu'on était au lycée, en fait, les geeks, ceux qui étaient un peu de leur côté, on ne les calculait pas. Ou parfois, malheureusement, on était un peu bully. Mais genre, pas bully ultra méchant, mais justement, on était moqueur, on va dire. C'est un classique, les sportifs face aux mecs geeks. Mais heureusement, au début du lycée, ça a vite amélioré. C'était plus collège. C'était comme ça. Mais au début du lycée, ça a vite amélioré. En fait, on ne traînait pas avec eux, mais on n'était pas méchants avec eux non plus. Et du coup, j'avais vachement ça. Et en fait, je rencontrais tout le temps les mêmes personnes. Tout le temps les personnes sportives qui ont du surf. Et arrivé à l'école Digital Campus, c'est vrai qu'au final, je rencontre des gens qui viennent d'horizons radicalement différentes. Et en plus, qui aiment des choses que, au fond de moi, j'aime bien, mais je n'ai jamais assumé des émets. Et du coup, ce côté-là, genre pour la chaîne Nico. Genre Minecraft. Genre Minecraft, vraiment. Au lycée, je jouais sur mon téléphone à Minecraft. Et j'étais là en mode, dès que j'avais une copine qui prenait mon téléphone, je supprimais l'application Minecraft, pas qu'à 4. Ah oui. Et du coup, j'étais comme ça. Et en fait, d'arriver à l'école, ça m'a appris le truc d'assumer et d'être fier, en plus. Et ça rencontrant des mecs comme Nico et comme toi aussi, au final, de dire, on est geek, on aime ça. Et en fait, c'est cool. C'est comme si t'aimais faire du kayak, c'est comme si t'aimes bien faire du dessin. C'est une passion comme une autre et c'est cool. C'est vrai que pendant mon temps geek, c'était le nerd, en fait. Sauf que maintenant, c'est plus transformé en le passionné, quoi. Oui, exactement. Et je pense que c'était juste une mauvaise information des gens. Bah, c'est que c'était énormément décrié par la presse. Le jeu vidéo, c'était catégorisé comme le truc... Qui rend violent. Qui lave le cerveau de vos enfants. Qui l'isole. Exactement, c'est ça. Quelqu'un qui a ses passions et qui est fier d'avoir ses passions. Et Nico, du coup, comment t'aimerais que les gens te voient ? C'est moi, j'ai ma phrase. T'avais fini, non ? En fait, je venais de la finir ce que t'avais fait. Mais je rigole. Comment j'aimerais que les gens me voient ? Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils sachent de toi ? Ah, qu'ils sachent de moi ? Oh, bah, sûrement un peu d'admiration quand tu vas être maître du monde. C'est ce que j'allais te dire, mec. Tu m'as enlevé les voix de la bouche. Qu'ils soient là en bas de... Toi je t'aime bien, toi je t'aime pas. Pah, allez. C'est un grand malade. Non, je rigole, c'est bon. Allez, on va couper le live. C'est une blague. C'est une blague. Mais non, en vrai, bah, juste... J'allais te dire, comme quelqu'un de gentil, mais je trouve qu'on me trouve quand même gentil par définition. Je pense que j'ai une tête de gentil et que quand on voit, on se dit... Le BN. Ouais, on se dit, lui il a l'air sympa, tu vois. Justement, j'ai trop de gens qui viennent m'adresser la parole alors que j'ai pas envie qu'ils viennent me parler. Et dans ma tête, je me dis, c'est peut-être que, justement, genre, les gens, ils me voient et ils sont en mode, Oh, il a pas l'air méchant, vas-y, on peut aller lui parler, tu vois. Alors que dans ma tête, je suis en mode, vas-y, viens me parler, mon gars. Je te démarre. Ouais. Mais, euh, non, je sais pas. Ouais, moi, je trouve ça bien d'être vu comme un gentil, mais en même temps, euh... Ouais, je sais pas. C'est compliqué, quand même. T'as envie de jeu vidéo, tu veux être le méchant badass ou quoi ? Ouais, bah, en fait, moi, j'ai toujours préféré les anti-héros que les héros, tu vois. Genre, limite, j'ai plus de préférences en général pour les méchants que pour les gentils, tu vois. Bah, ils sont plus euh... Quand ils sont bien faits, genre, par exemple, je sais pas, genre, le Joker ou quoi, et quand il y a une vraie raison à leur méchanceté, c'est bien. Bah, en fait, souvent, c'est ça qui est bien, c'est que c'est des personnes qui sont torturées de base, tu vois. C'est des gens qui ont vécu des choses horrible, etc. Et puis, euh, en général, qui sont extrêmes sur leur manière de résoudre, enfin, de renvoyer ça, tu vois. Ouais, je trouve que les meilleurs méchants, c'est les méchants qui ont de bonnes raisons d'être... Mais euh, ouais, non, parce que justement, en fait, les gentils, entre guillemets, je trouve que c'est trop édulcoré parce qu'on voit le gentil, entre guillemets, c'est parfait. Et pour moi, en fait, ça reflète pas du tout la réalité parce que rien n'est parfait, tout est le fameux gris, entre guillemets. Genre, tout est une balance, en fait, en équilibre d'échelle. Et on retombe sur Michael Jackson. Et euh... Quoi ? Quoi ? Ouais, mauvais timing. Ouais, désolé. Mais euh, ouais, non, je sais pas comment j'aimerais que les gens me voient, mais juste qu'ils soient respectueux, gentils, et puis voilà, ouais. Et toi, Mathéo ? Ouais. Ah merde. Oh la vache. Allez, tiens, il pose la question. Très clairement, t'es pas obligé de répondre. Encore une fois, moi, je fais ça pour divertir, et je m'en fous. Ok. On enchaîne ? Non, dis-nous. Comment tu penses que les gens te voient ? Ah bon. Genre là, ils te croisent dans la rue, et ils se disent, le bon bourre, je lui fais très bien le... Bon là, j'ai un peu perdu de poids, mais avant déjà, je tapais les 100 kg. Je suis pas petit, quand même. Et euh, bah, brun, barbu, euh... J'ai... J'ai euh... Je pense que les gens me voient un peu... En fait, je m'habille assez fréquemment en noir. Je me vois un peu comme, bah, un mec pas hyper sympa de premier abord. Surtout si je parle pas, ou si je suis dans mon truc en train de marcher tout seul, tu vois. Si je suis avec les copains en train de parler, je pense que la vapeur s'inverse complètement. Parce que, effectivement, ça serait plutôt, du coup, la réponse à la deuxième question. Voir le côté rigolo des codes. Euh... Pas du tout premier degré. Beaucoup d'autodérision. Je pense que ça, c'est le truc que j'ai le plus. C'est important. Et qui ne se voit pas de premier abord. Bien sûr. Et, euh... Ben voilà, globalement, ma réponse à cette question, euh... D'Ombrissou. Ah, ok. Non mais c'est vrai que c'était ça, parce que quand on te connaît pas... Enfin, moi, ça m'a jamais arrivé parce que le feeling est bien passé assez rapidement. Ouais. Mais c'est vrai que quand on te connaît pas, tu parais très timide, euh... Ouais. Et euh... Et euh... Moi, c'est vraiment quand... Quand on parle avec toi, euh... Dès euh... Le premier échange, moi j'ai senti que t'étais euh... C'est quelqu'un de gentil, rigolo, etc. Tu vois, je t'ai pas senti enfermé. Mais c'est vrai que... Imaginons quelqu'un à l'extérieur que tu vas croiser dans la rue, effectivement... Ouais, ouais. Mais c'est le... C'est le doudou. Ouais. Ouais, c'est ça. On te connaît bien, c'est le côté... Moi, je pense que les gens, quand ils te connaissent bien et qu'ils te voient dans la rue, pas les inconnus, c'est en mode... C'est Mathéo, c'est le... C'est le doudou, c'est le nounours, quoi. C'est... C'est celui qu'on a... T'as envie de cahiner, quoi. C'est ça. Ouais. Calin ? Non, calin. Non. Calin. Oh, les bébous ! Allez, ça devient bizarre. R-rated. Allez, cut, cut, cut. Les deux, je vais les mettre... Oh, la vache. J'enchaîne direct. La suite. On a fini avec, du coup, cette question de la semaine. Putain, les gars. Et on va terminer ce jeu-là. Sur les recommandations. Et je suis fier de nous, hein. Parce qu'on a fait peut-être moins de deux heures, là, non ? On est à 2h10, là. On est à 2h10. On est très fier de nous. Une édition de moins de trois heures. Voilà. Ça peut arriver. Ouais. On attend la fin de cette émission Schlack. Et pour cela, on va faire un petit rappel, quand même, sur notre mercredi 15. Mercredi 15. Soiré Gaming. Oui, Soiré Gaming. Ouais. On vous attendra, donc on vous remettra les infos sur Instagram, principalement. Même, uniquement. Sur Twitter ? Non. On n'a pas Twitter. Non. On n'a pas Twitter. Mais par contre... Dis-moi. Dis-nous. Non, dis-moi, Christian. Non, non, c'est que Marocco est sur Twitter. Ah oui, OK. C'est pour ça. Non, mais du coup, là, on va faire cette petite soirée. Bon, après, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais c'est juste que je pense qu'on va tendre un peu plus vers le gaming en général. Je prends le temps, vu que là, on est rapide, je prends le temps à discuter un peu là-dessus. Mais je pense qu'on va tirer un peu plus vers le gaming là, parce qu'on se rend compte qu'on a pas mal de copains qui aiment bien ça. Et nous, on adore ça aussi, faire des petites soirées comme ça. On va aussi ajouter de la régularité. Parce que c'est vrai que ce genre d'émission, ça prend du temps à être préparé. Ça prend du temps de disponibilité, parce qu'il faut qu'on soit absolument tous les trois sur bord hors d'eau. Et qu'on soit là, qu'on ait le temps à ce moment-là. On n'a pas trop de choses de prévues le lendemain, machin. Donc bref. Les soirées gaming, ça va nous permettre de faire de la régularité et utiliser plus de liens avec vous, notamment. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et aussi pour la prochaine fois, j'y pense. Ça fait déjà deux fois où on se dit, est-ce qu'on n'inviterait pas quelqu'un ? Et à chaque fois, on ne peut pas parce que problème de disponibilité. Et préparer plus à l'avance. Voilà. Alors moi, j'avais pas mal de thématiques. Je sais qu'on a pas mal de potes qui aimeraient bien venir et qui sont chauds. Et on a les thématiques avec eux. Et moi, je sais, je n'avais même pas parlé. Je n'ai parlé à Nico, mais je n'avais pas parlé. Mon frère Ludo qui était venu à la dernière soirée gaming. Si je t'avais parlé ? Ok. Et qui aimerait bien venir. On a tout un sujet près où j'ai pu en discuter avec lui. Bon, je ne vais pas en parler maintenant, mais on verra pour la prochaine fois. Donc c'est soit la prochaine fois, soit celle d'après. Il y a mon frère qui viendra. Et voilà. Et aussi, je voulais parler un peu de Matos parce que vu qu'on va être plus... C'est vrai qu'on va vite être limité en Matos et tout. Donc, n'hésitez surtout pas à nous dire derrière s'il y a des petits couacs. Si quand on va être 4, on n'entendra pas hyper bien. Comme ça, nous, on réglera le tir. Voilà. On passe aux recommandations. On passe aux rocos. Les rocos de la fin. On passe aux rocos. On commence par arrêter ? Ben ouais, parce que je suis dessus. C'est vraiment une roco que, encore une fois, c'est Martin. Celui dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à la chaise au cinéma. Ouais. Et qui est quelqu'un qui a une grande culture. Je ne vais pas mettre le... parce que ce n'est pas un clip, mais tu peux montrer. Ouais, je peux montrer. C'est une chanson de Damso qui n'est pas, je crois, alors de ce qu'il m'a dit, encore une fois, qui n'est pas réellement sortie. En fait, on ne peut pas la trouver sur les plateformes. C'est un un-release. Exactement, un-release. Qui s'appelle Damso Amnésie. Et la chanson, alors du coup, elle a été pas mal de fois écoutée. Je crois que c'est plus de 2 millions. Et elle est vraiment hyper belle. Je dirais pas que je suis un très très grand fan, mais pas dans le sens négatif, mais je ne suis pas le plus grand fan de Damso. Mais j'aime beaucoup, j'aime pas mal de ses sons. Et celle-là... C'est vrai qu'il y a globalement un projet musical sur chaque album et sur la liaison de chaque qui est impressionnant. T'as l'air de plus t'y connaître. Enfin, de bien t'y connaître. Non, mais je sais que parfois j'ai entendu des vidéos de mecs qui faisaient des analyses d'albums. Et souvent, Damso, à la fin, tu vois qu'en fait tout était ficelé. D'accord, ok. Ouais, ouais. En plus, je trouve que même si j'ai pas assez de vues d'ensemble, parce que j'écoute 2-3 sons un peu à droite à gauche... C'est pas très rap globalement de toute façon. Moi ? Ouais, le rap US de ouf. Mais par contre, sinon c'est rap français, ce serait plus Aurel San, L'Homme Pâle. Je pars pas trop dans le rap genre Joule et tout, non. Mais du coup, j'ai vraiment... Pour moi, il y a deux catégories de rap, mais c'est subjectif de ouf. Il y a vraiment le côté très créatif autour des paroles recherchées avec un message fort ou quoi. comme du Damso, comme du Gompas et tout ça. Et le rap, je crache dans ta mère. Et le rap plus pop ou le plus trash, on va dire. Oui. Qui ont un message bien différent. Karis Bouba. Voilà, c'est ça. Et du coup, cette chanson, elle parle... C'est très triste. Elle parle, lui, d'une relation qu'il a eue avec une personne. Alors, est-ce que c'est fille qui fout pas ? Non, c'est pas. Qu'il a eue avec une personne où, justement, lui, il n'était pas amoureux de cette fille. Et elle était amoureuse de lui. Et du coup, elle, elle donnait tout pour se voir à tout. Et lui, il dit dans le truc, c'est qu'en fait, il s'en foutait un peu. Il voulait juste coucher avec elle et tout. Et sauf que c'est amené d'une manière hyper poétique, d'une chose hyper grave. Parce qu'il le dit dans la musique, dans son refrain, c'est J'oublie que je t'ai tué. Et en fait, parce qu'il raconte qu'elle, elle s'est suicidée face à ça. Et c'est l'ambiance que j'ai placée. On termine en beauté. C'est vrai que c'est une ambiance lourde et pesante. Mais amener sur cette musique, ça allège un peu le truc. Et ça lui permet aussi à lui de se libérer du poids. Tu la connais du coup, la musique ? Ouais, ouais, ouais. En fait, moi je croyais que cette musique avait été bannie en fait des plateformes. Ah, parce qu'elle parle de... Mais il m'a dit ça aussi, mon pote. C'est très possible. C'est très possible. Parce qu'elle est très... Elle est un peu... Dure dans le message. Pas trache, je vais le dire, mais c'est pas trache là. Ok. Je savais pas que tu la connais. Je suis pas sûr de ça. J'espère qu'on sera pas ban les gars. Non, bon, on l'a pas passé et du coup, on a juste... On a juste là. Ok. Et voilà, c'était ma petite Rocco parce que je kiffe vraiment les musiques où il y a des vraies paroles derrière. Et que ce soit sombre comme ça ou plus positif. Mais voilà. C'était mon petite... Tu nous mets sur le poids. Petite Rocco. Tac. J'en mets une petite ambiance quand même. Ah bah oui. Jake Lucky. Je vais vous présenter la petite Rocco. Toi Nico, t'as pas de Rocco non ? Si, j'ai la Rocco. Ok. Juste après, parce que je l'ai pas présenté tout à l'heure, c'est les Rocco de la fin. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ma petite Rocco, moi c'est un compte Twitter, celui de Jake Lucky. Oh Lucky. C'est ce que tu sais à dire pour moi en ce moment. Et ce Jake, en fait, c'est... Alors je sais pas qui il est à l'origine. Je crois que c'est un ancien joueur de jeux vidéo ou sportif. Il a l'air d'avoir fait beaucoup de e-sport, oui. En fait, il fait beaucoup de, on va dire, de journalisme, TikTok, Twitter. Et il rebalance énormément d'infos ultra fraîches tout le temps sur tout ce qu'il se passe dans le monde. Bah évidemment de l'e-sport, des influenceurs, beaucoup américains. Parce que c'est pas très... C'est un américain. Et je trouve que c'est hyper important pour les gens qui utilisent Twitter et qui sont un peu dans notre monde à nous, qui utilisent Twitch, etc. Si vous utilisez Twitter, c'est un mec à follow, quoi. Il faut le suivre pour avoir les dernières infos, des informations sur les événements, des... Comment ça s'appelle ? Des breaking news, etc. Donc c'est ma petite Rocco, Jake. Toi t'es sur Twitter aussi. Ouais, mais moi j'en suis un autre américain. Mais lui, à mon avis, ça a l'air d'être plus événementiel et e-sport. Ouais. Que moi, celui que je suis, c'est vraiment les news de l'industrie du jeu vidéo. C'est un gars qui a des... Ah, du jeu vidéo. Ouais. Pas trop. Il pourrait te lâcher, hein. Bethesda a sorti le dernier Starship... Parce que c'est une grosse news. Ouais, voilà. Mais il est... Pas spécialiste. Pas juste Bethesda a sorti le dernier Starship, mais le dernier Starship... Enfin, le dernier jeu de Bethesda a fait un flop, tu vois. Ouais, d'accord. Plus c'est... Ouais, ok. Mais ouais, intéressant à voir ce qu'il met comme contenu. Parce que moi, pareil, Twitter, il y a tellement de trucs que je filtre énormément, en fait, ce que je follow. Et j'aime bien follow que les trucs qui correspondent bien à ce que je... Ah merde, c'est une recommandation, t'en fais ce que tu veux. Ouais, j'irai checker. J'irai checker. J'irai checker. Est-ce que tu veux ? Après, moi, je te présente. Est-ce que tu vas me dire ? C'est bon. Moi, j'allais dire que justement, je suis pas sur Twitter. Et je m'y mettrais jamais. Parce que j'en entends que du mal. Et je chope l'information, du coup, je filtre l'information sur d'autres trucs. Je suis notamment... Je suis un féru de journal. De journaux, ouais. De journaux, ouais. Je l'ai fait exprès, bien évidemment. Dyslexie. Et... Non, je préfère pas m'y mettre dessus. Et d'autant plus, moi, je suis beaucoup Antoine Daniel. Et il est parti de Twitter aussi. Pour cause, justement. Après, c'est une vision différente. Parce qu'eux, en fait, ils prennent tout ça dans la tête. Là où nous, on voit... On voit juste. On voit les commentaires et tout. Sur Twitter, c'est un producteur. Alors que moi, sur Twitter, je suis en tant que juste viewer. Je suis abonné à ceux que j'aime. Dès que je vois un sujet que j'aime pas, je banne le nom du sujet. Ou quoi. Inintéressant. Ouais, je mets inintéressant. Ou même des mots que j'aime pas. Ah, tu peux. Je vais filtrer des mots pour pas les voir, quoi. Ok. Et voilà. Mais c'est vrai que Twitter, il faut être précautionné pour y aller, quoi. Ouais, mais moi, j'ai l'exemple un peu genre ambiance Twitter. Quand je vais sur Instagram et quand... Exemple con, hein. Je suis sur un poste de l'équipe. Et tu vas dans les commentaires. Et je vais dans les commentaires. Ah bah ça c'est... Parce que parfois, je sais pas pourquoi, je vais voir dans les commentaires. Et exemple, exemple con, il y a un poste sur l'équipe de France de foot. Et tu te retrouves avec plein de mecs en dessous qui disent équipe de France mais d'Afrique, quoi. Tu vois, il lâche plein des bails comme ça et t'es en mode, putain. Et en fait, tu te rends compte que c'est que du bash tout le temps et t'es en mode. Et j'ai pas envie d'avoir ça. En fait, c'est ça que tu remarques, c'est que que t'ailles sur Instagram, que t'ailles sur Facebook ou Twitter, bah en fait, c'est juste la majorité des gens qui... Enfin, je dirais pas la majorité, mais une partie des gens qui sont débiles en fait. Et qui pensent que sur Internet, en fait, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Alors que dans la réalité, à mon avis, c'est des gens, jamais ils oseront dire ça. Dans la réalité, c'est sous couvert de l'anonymat. Et encore, on n'est pas anonyme sur Internet. Je suis désolé, mais à tout moment, tu dis une connerie à un mec. Le mec, il sait se débrouiller un petit peu. Il retrouve ton IP, il retrouve ta bite et il vient toquer chez toi. Donc, à travers cette phrase, Nico, fais passer un message. Ne le faites pas chier. Voilà. Et du coup... En tout cas, on a pas envie de faire chier. Moi, c'est ce qu'on dit, ce qu'on se dit. Non, c'est une virgule pour passer à la suite parce que je vous sentais lancé sur... Ouais, ça allait partir en mode... Bah là, on a l'air à se rajouter une belle heure en plus. Ah bah là, on a de quoi dire. Et du coup, ma petite reco à moi, et bah c'est... Vas-y, tu peux lancer. Il y a le son qui... Il y a le son. Le son est très... Et bah voilà, c'est un de nos viewers. Attends, on dirait des vraies images. Vous avez vu, je fais genre que... C'est pas le mec. On l'a vu juste avant. On l'a vu juste avant, ouais. Et du coup, en fait, c'est... C'est... C'est Stiz. Stiz Edit. Qui est dans le chat. Et qui nous fait des magnifiques montages. Donc franchement, je vous recommande d'aller voir sa chaîne YouTube. En plus, il est en train de buzzer en ce moment avec une vidéo Peaky Blinder. J'allais en parler de ça, ouais. Ouais, il buzz de ouf. Donc non, mais je vous recommande vraiment la dernière qu'il est sorti. Moi, j'ai kiffé de ouf l'ambiance, la musique. Je trouve que ça va super bien ensemble. Et du coup, voilà, moi, j'ai hâte d'avoir les prochaines. Et ouais, du coup, j'ai découvert ça quand tu me l'as montré, quand tu m'as dit que t'allais la mettre en reco. Et je trouve que le choix des images ajoutées avec la musique, elle est dingue. Déjà, la musique, je l'ai prise directement et je l'écoutais. Et c'est magnifique. Et en vrai, franchement, du coup, vu que t'es Lastiz, incroyable le taf. Et ça fait penser un peu à du The Beauty Of. Ouais, clairement. Et c'est un mood que je sur-kiffe. Et franchement, c'est incroyable. Et je connaissais pas du tout ce que tu faisais. Et franchement, agréablement surpris. Trop cool. Ouais, il vole. Ce genre de montage, Nico, comment ça s'appelle ? En fait, ça dépend. Si c'est avec des animés, tu vas appeler ça des AMV. Animation Motion Movie. Et là, en fait, c'est plus des édits, en fait. Parce qu'en soi, je sais qu'il y avait un nom spécifique pour justement ce qui est fait avec des films, etc. Mais t'as plusieurs noms pour ça. T'as des MMV. Donc MMV, c'est avec des films. AMV avec de l'animation. Après, t'as des édits. Mais normalement, un édit, c'est format très court. C'est un truc qui va durer 15 secondes, tu vois. Bah, Stiz, d'ailleurs, comment toi t'appellerais ? Comment toi t'appellerais ? Ouais, comment toi t'appellerais ? Bah, les gars, c'est dans son pseudo, je pense. Stiz Edith. Stiz Edith. Je pense qu'ils appellent ça. C'est mon famille, c'est Edith. Je peux me tromper, hein. Mais... Mais ouais. Non, moi, je suis fan de ça. De toute manière, depuis que je suis gamin, tu mets des belles images. Ça, c'est magnifique. Ils sont pour raconter une histoire ou même te faire ressentir des choses. Et moi, j'achète, quoi. Et là, c'était trop beau. C'est gratuit sur YouTube. Un édit, ouais. Parfait. Un édit, ouais. Tain, trop trop cool. Et celle de... On a regardé tout à l'heure, celle de Peaky Blender. Ah ouais, celle de Peaky Blender. Gros banger, quoi. Et il est déjà à combien, là ? Ah, 21 000 vues. Il était à 20 000 vues tout à l'heure. Je sais pas si tu te rappelles. Vas-y, on se la passe vite fait, on discute par-dessus. Ouais, je l'ai dit. Ouais, c'est... C'est bon, ah oui. On te fait des vues tout à l'heure. Non, mais en vrai, c'est trop cool, ce genre de... En plus, je trouve que c'est des projets trop cool. C'est hyper créatif. C'est... Tu sais, c'est le genre de projet, un peu comme nous, Schlack. Même si c'est deux choses, là, radicalement différentes. C'est un peu comme nous, Schlack, en mode... On avait envie de faire un truc et en fait, ça nous fait kiffer. Et on le fait juste pour nous faire kiffer. Parce que je pense que Steeze, il fait ça pour se faire kiffer avant tout, quoi. Et c'est trop cool. Et puis vraiment, c'est kiffant quand t'as ton travail final. Parce que moi, j'en ai fait quelques-unes aussi, à l'époque. Et en vrai, quand t'as ton truc final, avec ta musique, que les machins sont timés au moment que tu veux, etc. C'est juste extrêmement kiffant, quoi. Tu mets tes petits ralentis, les scènes que tu veux, etc. Et ce qui est même intéressant, c'est quand tu vas prendre les images et tu t'essaies de raconter une histoire, en fait. Tu choisis la musique, tu choisis les images et tu peux retourner, même avec un... Enfin, tu peux changer, comment dire... C'est une manière de créer un souvenir d'une vidéo, d'un film, d'une série, à sa manière. Et en plus, ça te donne la vision, parce que j'ai l'immigré à travers ça, mais tu donnes aussi ta vision de ton œuvre. Ouais, c'est une meilleure réalisation. J'ai une question parce que... Oula, c'est incroyable. J'ai une question. Là, il y a eu pas mal de moments ralentis au début. C'est parce que c'était deux moments qui ont été ralentis dans la série ? Non, non, c'est lui qui les a slow. Mais du coup, comment tu fais ? Parce que... Comment les choper en 60 images par seconde et réduire la cadence d'image, par exemple ? Eh ben, tu les... Tu as vu les chopper en 60 images par seconde et t'essaies de réduire la cadence d'image et que ce soit pas trop dégueulasse. Ouais, parce que justement, en fait, quand t'es... Parce que quand c'est sorti, c'est sorti en 24 ou en 25 images par seconde. Du coup, c'est impossible de... Mais après, tu peux upscale un truc en 60 images par seconde. Après, je t'avoue que le mat... Parce que là, c'était des gros gros ralentis. Ouais. C'est le mat... Ouais, moins qu'il y ait un slow motion. Dans la série. Parce que là, sur certains trucs, vraiment, le ralenti était extrême. Ouais, mais l'explosion derrière, pour avoir vu Peaky Blinder, je sais pas s'il y a un slow motion. Mais ouais. Mais ouais. Après, ça dépend. Tu sais que... Enfin, moi, je sais qu'il y a des séries, des torrents que tu peux télécharger en 4K, 60fps, parce que ça a été upscale, etc. Ils ont fait un traitement. Mais ouais. Mais ouais. Mais ouais. Bah, GG. GG. Et toi, Mathéo, on t'a déjà entendu. Ouais. Non, tout est... Là, on a terminé, je crois bien. Bah, c'est... Mais GG, on a win, hein. Ouais. Ouais. Moins de 3h, moins de 2h30. Moins de 2h30, ouais. Moins de 2h30, ouais. Non, ouais, ça pourrait être drôle d'être tous ensemble en vocal et pour en discuter. Un peu comme on avait fait avec la soirée gaming. Mais là, vu qu'on est dans un jeu qui est plus ou moins chill, ça dépend de ce que tu fais. Mais on peut discuter, en fait, tout le temps. Ouais, c'est ça. Bref, ouais. Je propose des trucs. A voir. Ambitieux, le garçon, là. Ambitieux. Ambitieux. Mais non, mais c'est le côté... C'est un peu un exutoire créatif, le tischlack, je trouve. Bah, clairement. C'est vraiment, on a des idées, bah on les fait. Tu vois, genre, par exemple, le petit amant gun, bah on avait envie de le faire et let's go, quoi. Et on lui a fait des chaises. Attends, j'ai pas entendu. Il reste des mages. Bah, let's go, hein. Bah, on peut le refaire, si vous voulez, hein. Pas le bon moment. Pas le bon moment, pas du tout. Y'a des gens qui travaillent demain, hein. Putain, je suis sale. Putain, oui. Putain, oui. Non, mais en tout cas, c'était encore très cool. C'était encore très cool. Tu veux la chaise Lego, merde. Ouais. Non, c'était très sympa. Ouais, c'était très sympa. Un format un peu plus court d'habitude avec une seule chronique, du coup, mais... Ouais. Je trouve qu'entre les actus, la question et tout ça, bah... Mais on commence à se roder petit à petit. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de Shlack, vous, en ce moment ? La tournure que ça prend ? Tu veux repartir sur une demi-heure, là. Non, mais c'est juste la petite question de fin. Je veux pas quitter sur ces paroles de merde, quoi. Bah, je suis content qu'effectivement, nous, on commence à se roder dans le fond de l'émission. Là où, bah, évidemment, ça va être un peu plus difficile. Ça va être la forme. Parce qu'effectivement, il va y avoir l'émission avec ton frère, où là, avoir un seul micro, ça va être difficile. Avoir une seule caméra, ça va être difficile. Ça va être limité. C'est là où ça va être un peu limitant, effectivement. Mais bon, bah, en vrai, tant que le fond est là, c'est le principal. Je pense que tant que le son est là, et on garde quand même cette petite qualité maison, qui est quand même bonne, parce qu'on a une bonne caméra, on a un bon micro. Oui, oui. On sait qu'on peut faire mieux, mais il faut investir et tout ça. Et aujourd'hui, on est plus en ambiance et on peut être calme, faire nos petits trucs et kiffer. Toi, Nico ? Bah, écoute, moi, c'est à peu près pareil. Je prends toujours autant de plaisir. Donc, moi, je suis très content de ce que ça devient. J'aime bien l'aspect jeu vidéo, qui se trouve justement, rajoute un peu de récurrence, demande beaucoup moins de préparation quand même que les schlacs comme ça. Et surtout, si on a entre guillemets de l'ambition à justement vouloir développer schlac, et même avoir du matériel, avoir la même monétisation par exemple. Oui, comme dit Steve. Les subs. Bah, pour ça, il faut qu'on ait du contenu et qu'on ait accès aux trucs d'affiliés, etc. Donc, il faut qu'on ait des trucs récurrents qui tournent en plus de nos émissions. Parce que comme on dit, si on veut se développer, nos émissions, ça prendra sûrement plus de temps à préparer. À préparer, exactement. À avoir plus de matériel, etc. Mais pour juste les gens qui ne connaissent pas, parce que moi, avant, je ne connaissais pas. C'est quoi le principe d'affilié ? En gros, c'est que tu atteins un certain palier de viewer. Il faut cocher pas mal de cas. Ouais, c'est ça. En gros, tu as des petits critères. Et une fois que tu as tous ces critères, ça permet de créer des icônes personnalisées pour les utilisateurs de chat, d'avoir les points de chaîne, pareil, de personnaliser les trucs pour les messages mis en avant, tout ça. Et en plus, aux gens, de lâcher un abonnement ou avec Amazon Prime, c'est gratuit. Et en fait, ça permet de rémunérer les créateurs de contenu pour produire du contenu encore plus qualitatif. Voilà. Et on rejoint acheter des nouvelles gammes, des micros. Exactement. Des nouvelles chaises. Un loco, un local. C'est vrai que... Patrice Loco. Un genre de foot. Vous êtes complètement loco, Eliane. Et là... Non mais oui, c'est vrai que le prochain step, ce dont on a envie, en fait, le plus, c'est de... C'était super simple d'avoir l'affiliation. Effectivement, c'est simple. Là, tout ce qui nous manque, c'est... La récurrence. La récurrence et attendre les 50 followers. Ouais, c'est ça. Et on en est aujourd'hui, je crois, à 34. Ouais. C'est pas mal. Mais le truc, c'est qu'il faut quasiment stream toutes les semaines, etc. C'est ça qui est un peu compliqué avec nous, les émissions. Forcément, on ne peut pas les faire toutes les semaines, donc... Mais voilà. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, moi, pour me donner mon avis par rapport à tout ça, oui, c'est sûr que... En vrai, moi, c'est la première fois que je fais ce genre de truc, surtout du Twitch, du YouTube, tout ça. Et d'arriver en tant que néophyte, c'est hyper plaisant. Et du coup, le côté de juste prendre du plaisir à faire ça et juste kiffer. Et en fait, de pas se prendre la tête, ça fait beaucoup de bien et surtout pour un créatif comme moi, c'est... Du coup, on peut voir sur Instagram de faire des nouveaux logos, faire des designs sur les stores et tout ça. Non, on n'a pas de contraintes, en fait. À part les contraintes techniques, on va dire. Et évidemment, on a l'envie qu'il y ait plus de monde qui regarde, mais c'est pas un objectif. Notre objectif n'est pas d'avoir plus de vues, mais l'objectif, c'est juste de kiffer le plus possible et voilà. C'est pas comme si on en vivait, quoi. Oui, c'est ça. Le jour où on en vit, c'est trop, trop cool, par contre. Ça, c'est le must de notre truc. De toute façon, quand Nico sera maître du monde et que tout le monde sera obligé de regarder... T'inquiète. Ce sera le programme de 20h. 19h30, 20h. Ouf ! Il n'y aura que ça partout, mec. Adieu Claire Chazal. Que du schlac. Que du schlac. Et la météo ! Vous faites quoi, là ? Il y a un live de schlac ! Schlac Nation. Schlac Nation. Oh mon dieu. Non mais ouais, en tout cas, c'est trop cool. Et oui, du coup, les prochaines steps, moi, j'aimerais bien avoir un bon truc. Tu vois, plus dans la technique, comme tu disais. Oui. La forme, le côté d'avoir peut-être plusieurs cams, d'avoir chacun un micro. D'être plus à l'aise aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent qu'on est un peu serrés dans le plan. Bah, ça rejoint le truc. Ouais, c'est ce qu'on disait, ça rejoint ça. Mais ouais, en tout cas, moi, je prends encore beaucoup de plaisir. Et j'espère qu'on va se retrouver très vite pour une émission. Mais en tout cas, on va se retrouver très vite pour une soirée gaming. Mercredi prochain. Mercredi prochain. Si je ne m'abuse. C'est ça. Voilà, donc c'est dans une semaine et deux. Sûrement plus de trois heures. Ouais. Ouais, le but, ouais. Là, on va essayer d'enchaîner la game. Ah ouais. Mais ouais. Un petit dernier mot de la fin ? Merci à vous. À vous trois. Notamment Jeff Indy et Stiz. C'est tout sérieux. MFP. Sous-titrage ST' 501